Coralie Castillo est une photographe à l'agenda très rempli. Entre son travail de photographe de mariage, de photographe de famille, de photographe d'accouchement, de formatrice en photo de famille et surtout de maman d'une famille de deux enfants, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour tout bien gérer. Mais elle y arrive ! Alors comment elle fait ? Réponse dans ce podcast. Bonjour, je suis Sébastien Rouagnant et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Coralie Castillo. J'ai connu Coralie lors d'un workshop famille qu'elle anime avec Kathleen et Emilie. Alors non, je n'ai pas prévu de me reconvertir. Elles avaient juste besoin de quelqu'un pour parler de Lightroom. Eh bien, j'étais là. Et ça m'a permis de rencontrer ces trois photographes et d'arriver à ce podcast deux ans après. Être photographe pro, ça demande énormément de temps. C'est beaucoup d'heures passées à shooter, à traiter, à gérer. Quand on est pro, on le sait. Et quand on veut le devenir, on s'en doute, mais on est assez loin de la vérité. Et c'est encore pire lorsqu'on doit cumuler cette activité avec le fait d'avoir une famille. Alors bon, moi, c'est vrai, je n'ai pas ce souci. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les chats à l'école et les emmener au centre aéré. Mais Coralie a deux enfants. Et pourtant, elle réussit même à se prendre deux semaines de vacances en été tout en continuant à faire des mariages. Et même récemment, elle s'est lancée dans la photo d'accouchement. Alors ça paraît anodin dit comme ça, parce que c'est quelques heures de quelques heures passées. Mais ce n'est pas comme si la future maman savait exactement lorsqu'elle allait accoucher. Il faut donc que Coralie se tienne prête 24h sur 24. Alors comment elle fait pour tout gérer et tout de même avoir une vie équilibrée ? C'est entre autres ce qu'on va voir dans ce podcast, en plus de sa façon de communiquer, en plus de sa façon de créer un lien avec les mariés sans même les rencontrer avant le mariage. Comment elle a réussi à ne pas avoir l'impression de toujours dire la même chose lors de ses rendez-vous de vent ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir toujours le même discours et s'ennuyer et se lasser à force. Donc comment elle fait pour gérer son travail de photographe pro et de maman ? C'est quoi être photographe d'accouchement et comment ça se passe ? Comment on peut être végétarienne sur des mariages ? Qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que ça crée des problèmes ? Et également parler du workshop famille. Voilà, on va parler de tout ça dans ce podcast avec Coralie Castillo. Avant cela, vous savez, vous pouvez laisser une évaluation sur ce podcast, surtout sur Apple Podcast, une évaluation 5 étoiles avec un commentaire, avec un commentaire gentil, ça me fait toujours très très plaisir. Et en lien, vous avez aussi accès à deux formations gratuites de 7 jours. Une sur comment trouver vos premiers clients et l'autre sur comment photographier des moments vrais lors des mariages. Voilà. Et donc, pour commencer ce podcast, tu ne sais pas, tu l'as entendu, mais tu ne sais pas trop qu'il y a un rituel qui est le pitch elevator. Donc, qu'est-ce que tu sais ce que c'est un pitch elevator ? Alors, j'ai cru comprendre en regardant le dernier podcast. Et j'ai vu aussi que la personne interviewée avait habilement détourné le truc et j'avais trouvé ça génial parce que je déteste cet exercice. Donc... Eh bien oui, mais je me suis fait avoir une fois, je vais essayer de ne pas me faire avoir deux fois. Qu'est-ce que tu peux me donner ton... Enfin, si j'étais un potentiel client, est-ce que tu pourrais me faire donc ton pitch elevator, s'il te plaît ? Ou ton elevator pitch, pardon. En fait, je fonctionne différemment à chaque rendez-vous et je m'adapte vraiment à chaque couple de mariés que je rencontre. Donc là, imagine que tu les rencontres dans un ascenseur et que tu as peu de temps pour la parler. Tu vas essayer de me coincer. C'est ça. En fait, le truc, c'est que souvent, lorsqu'on arrive à l'étape du rendez-vous, on va dire que, pas à 100%, mais à 80-85%, j'ai de grandes chances de signer mes clients. Donc en fait, tout ce pitch-là, généralement, je le fais un peu déjà par écrit, je communique beaucoup avec eux en amont, par mail, et je leur montre beaucoup de choses aussi avant le rendez-vous. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de perdre des heures et des heures et des heures en rendez-vous. Voilà, moi, je peux me rendre disponible pour mes prospects, pour mes clients, et c'est normal qu'on ait besoin de se rencontrer et surtout de faire connaissance. Mais c'est vrai que j'essaie de bien bouquer les choses en amont pour perdre le moins de temps possible. En tout cas, me rendre compte qu'après le rendez-vous, qu'après deux heures de rendez-vous où tu n'as rien lâché, où tu as tout donné, ils disent « bon, on va réfléchir ». Perso, moi, ça me fane, en fait. Donc, t'essaies encore de détourner la réponse. Exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi, pour les gens qui ne te connaissent pas, de pouvoir savoir rapidement l'activité que tu fais. C'est aussi le but de cette question. Donc, on pourra revenir sur l'aspect marketing plus tard. Mais genre, quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas, que tu rencontres comme ça, qu'est-ce que tu dirais pour qualifier ton métier, pour qualifier ce que tu proposes ? Alors, c'est un peu pompeux. Je n'aime pas bien ce terme-là. Mais souvent, j'essaie quand même d'aborder cette dimension photojournalistique. En fait, essayer de leur faire prendre conscience et de leur expliquer que je vais surtout raconter leur histoire et documenter leur journée. Et qu'au final, il y aura quand même une place très importante en photo sur le vif et en photo non posée. Ça, c'est très important. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très, très nombreux à proposer ça. Donc déjà, je pense que ça correspond quand même à une vraie demande de la part des mariés, des couples qui aujourd'hui recherchent un photographe de mariage. Après, moi, c'est vrai que j'essaie toujours de raccrocher les wagons sur le côté un peu émotionnel et connexion. Parce que c'est très souvent pour ça que les gens viennent me voir moi. C'est ce que je mets en valeur sur mon site. C'est vraiment la connexion entre les gens, le côté émotion, émotionnel lorsqu'ils voient des images. Et c'est aussi un point d'accroche qui est assez facile pour moi puisque je leur envoie généralement un diapo best-of où je présente mon travail. Donc, j'ai travaillé un petit peu dans ce sens-là. et aussi des exemples concrets de diapos qui racontent l'histoire d'une ou deux journées de mariage. Et voilà, j'arrive un peu en terrain conquis quand j'arrive en rendez-vous. C'est-à-dire que quand je sens qu'ils ne sont pas intéressés, je ne vais pas à tout prix provoquer le rendez-vous pour essayer de les convaincre. Soit ça colle et ça matche bien et on va s'entendre et on va se comprendre. Mais ce n'est pas à moi de les convaincre, en fait. Les gens te connaissent. Pour vraiment parler mariage, on parlera de famille, accouchement et tout ça après. D'accord. Pour la partie mariage, les gens te connaissent comment ? Via du bouche-à-oreille ? Via tes réseaux sociaux ? Alors, j'ai plein de sources différentes. Il y a pas mal de bouche-à-oreille, d'anciens clients aussi qui me recommandent, de gens qui m'ont vu bosser sur des mariages. Ça fait un petit moment aussi que je tourne sur Lyon, en région lyonnaise. Donc, je connais pas mal d'endroits, de châteaux, de domaines qui aussi sont des prescripteurs pour les mariages. Et il y a aussi le réseau qui, sur Lyon, fonctionne très, très, très bien puisqu'on est nombreux. Mais au-delà d'être des concurrents, on est surtout des amis. Tu parles du réseau de photographes ? Je parle du réseau de photographes, tout à fait, ouais, de ce fameux gang des Lyonnais, voilà, où on bosse vraiment comme des potes, plutôt que comme des concurrents. Et on se recommande beaucoup les uns les autres sur nos doublons. Donc, ça peut venir de plein de choses différentes. Pas mal de recours, les domaines, un petit peu Internet. Parfois Instagram, c'est rare, mais ça peut arriver. Et le bouche à oreille. Et donc, à ce moment-là, les gens, enfin, il y a toutes ces façons de te connaître là, les gens passent forcément par ton site pour te contacter ou genre arrivent à avoir ton numéro de téléphone et t'appelles directement ? 90% c'est via le site. OK. Parce que je pense que naturellement, avant de contacter quelqu'un, les gens ont envie de voir en fait à quoi ça ressemble, tout simplement. Ça colle, ça colle pas. Mais oui, la plupart du temps, ils ont d'abord fait un saut sur mon site et me contactent via le formulaire. OK. Donc là, ils te contactent. Et donc, j'ai cru comprendre dans ce que tu as dit juste avant qu'à ce moment-là, il y avait un échange de mail, mais un échange de mail avec des envois de galeries ou des envois de diapos. De diapos, plutôt. Comment ça se passe ? Il y a un gros échange de mail ? Enfin, il y a plusieurs mails qui sont échangés ? Non, généralement, c'est assez rapide. Le formulaire de contact, je leur demande des infos un peu précises, je leur demande de me décrire un peu leur projet, évidemment, la date, le lieu, enfin voilà. Donc souvent, c'est assez succinct dans le formulaire. Après, tout de suite, je rebondis et je leur dis parlez-moi de vous, parlez-moi de vous, parlez-moi de cette journée, parlez-moi de ce qui est important pour vous. Et moi, je me présente aussi, j'ai mon petit pitch. Voilà. Tu l'as quand même, ton pitch. Je suis photographe depuis quelques années. pour ne pas faire dinosaure, j'évite de donner le nombre d'années, tu vois, parce que c'est toujours la problématique, quand tu bascules du côté obscur de la quarantaine, il faut quand même imaginer que nos clients, eux, ils ne vieillissent pas avec nous, ils ont toujours le même âge. Donc voilà, j'évite de dire que ça fait 15 ans, mais ça fait de nombreuses années. Je suis très expérimenté. Et je leur explique effectivement que je travaille sous forme documentaire et que je laisse vraiment une part très importante de mon travail sur la connexion et les émotions. Et ensuite, je balance le beau diapo qui va bien. Tout ça dans le même mail. Ouais, exactement. Je leur demande de me parler d'eux. Je leur parle un petit peu de moi, de mon travail, de ma vision en fait, ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir avec moi. Le diapo. Je refais un lien vers mon site, vers les différentes collections de reportages. S'ils n'ont pas demandé le prix, je ne l'indique pas. Et s'ils m'ont demandé quel était mon prix, je mets un à partir d'eux. D'accord. Comme ça, ça les... Il n'y a pas de... Tu décides même pas de mettre un à partir... Enfin, moi, j'ai des gens qui ne me demandent pas le prix, mais je mets toujours un à partir d'eux. Genre, tiens, juste une petite indication tarifaire avant le rendez-vous juste pour être sûr de ne pas, à la fin du rendez-vous, me dire, ah oui, en fait, non, on avait 500 euros de budget. Dans tous les cas, avant de les rencontrer, ils connaissent mes tarifs, ça c'est certain. Tes tarifs en entier ou ton à partir d'eux ? À partir d'eux, ou alors je donne une fourchette parce que souvent, ils me donnent... Ils disent, voilà, on aimerait une présence de telle heure à telle heure, donc je sais que ça correspond pour moi à telle collection de reportages. Je veux dire, pour ce temps de présence-là, il faudra compter tant d'euros. Ok. Mais effectivement, s'ils ne demandent pas les tarifs, c'est que je pars du principe que ce ne sera pas ça le levier de décision. Ok. Évidemment, s'ils demandent quels sont vos tarifs, je ne vais pas leur faire perdre leur temps et je ne vais surtout pas me faire perdre mon temps à moi, donc je vais leur indiquer. Toi, tu commences à partir de combien ? Ma première toute petite collection, elle est à 1 590 euros. Ok. Et je vais jusqu'à 2 790 euros. D'accord. Oui, donc tu n'as pas une énorme différence non plus entre les deux, donc ça reste... On va dire que ça reste dans un... Ce n'est pas du x4 ou du x5 par rapport à ton premier prix, donc ça reste jouable pour ce type de budget-là. Exactement. Ok. Et dans ton mail, où tu dis que tu... Enfin, tu parles de toi, tout ça, pardon, dans ce mail, où tu dis que tu parles de toi, est-ce que tu as... Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais est-ce que ce n'est pas une redite de ce que tu as pu mettre sur ton site, de toutes les informations que tu as déjà pu mettre sur ton site ? Alors, quand je parle de moi, c'est vraiment deux lignes. C'est-à-dire que moi, le plus important, c'est d'apprendre à les connaître eux. Ma vie, mon œuvre, en gros, on s'en fout un peu, tu vois. C'est un peu eux autour d'eux que ça doit tourner, en fait, ces échanges-là. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Où vous vous mariez ? Enfin, voilà, j'ai vraiment besoin qu'ils arrivent à se livrer pour me dire, nous, on a cette vision-là de la journée. C'est ça qui est important, au final. Moi, ce que je peux dire, c'est juste une phrase d'intro pour ramener le diaporama, on va dire. Et ça, ils arrivent à le faire en réponse de mail ? Ou tu prépares le rendez-vous ? Ouais, souvent, par retour de mail, du coup, le premier échange formulaire de contact, c'est assez succinct, on se marie à tel endroit, tel jour, telle heure, et puis après, quand je leur dis parlez-moi de vous, alors on s'est rencontrés. Alors souvent, c'est là aussi que tu mesures un peu l'investissement des mariés, la manière qu'ils vont avoir de te répondre, la précision des réponses, le côté détail, ben non, on s'est rencontrés, on était étudiants à Lille, tu vois. Donc, ça donne un petit peu la température, je trouve, de voir un peu comment ils s'investissent dans les réponses de mail aussi. C'est, en fait, je te pose ces questions-là parce que moi, c'est généralement, j'ai la réponse au formulaire et puis un échange de deux mails très rapidement, mais c'est juste pour caler la date du rendez-vous. D'accord. Tu vois ? Enfin, en gros, j'ai ma réponse avec mon appartir 2, à ce moment-là, en gros, ça répond, ça répond plus, des fois, ça répond plus, mais, ou ça dit juste ce ne sera pas possible, mais si c'est possible, dans ce cas-là, c'est toujours un ou deux mails mais assez succincts pour caler le rendez-vous parce que j'en dis déjà beaucoup sur mon site et je te pose ces questions parce qu'il y a toi, tu as cet échange après par mail. C'est vrai que moi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose par mail pour que le rendez-vous soit vraiment, tu vois, une vraie découverte, enfin, tout ça mais je te rejoins tout à fait sur le côté, ça dépend comment le mail est tourné au début, comment le formulaire est tourné, j'essaye en fond, le formulaire, de faire en sorte qu'il puisse se livrer un petit peu mais on le voit tout de suite quand le, il y a plus de chances de le signer quand le mail est quand même un petit peu, un petit peu bien construit comme tu dis, on s'est rencontrés, on a fait ci, on a fait ça, on aime ça chez vous, enfin, tout ça et tout, là, on se dit, bon, je vais prendre un peu plus de temps pour répondre à cette personne. Et après, bon, ce qui est sûr, c'est que selon les premiers échanges par mail, je vais avoir plus ou moins rapidement envie de les rencontrer aussi ou pas. Après, bon, vu le contexte des deux dernières saisons qu'on vient de passer, entre guillemets, voilà, je ne vais pas commencer à m'amuser, à choisir mes mariages, je suis quand même très consciente des réalités du marché et du fait que moi, j'ai juste besoin aussi de remplir mon frigo et de bosser. Donc, ce que je pouvais faire il y a deux ans, on va dire, ah, cet endroit-là, je ne l'aime pas trop, tu vois. Ah oui, t'étais à ce point-là. Non, pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui te font, tu vois, une petite salle des fêtes, j'en ai très, 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 très rarement, enfin, voilà, mais c'est vrai qu'une petite salle des fêtes paumée dans la Cambrousse ou un joli domaine très, très joli, forcément, tu ne vas pas aller au rendez-vous un petit peu de la même manière. Enfin, moi, je suis honnête, je n'ai pas de langue de bois par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des endroits qui donnent un peu plus envie d'aller bosser aussi. Il y a ça, il y a des couples aussi qui donnent plus envie de par leur investissement, de par le... Enfin, je ne parle vraiment pas de la personne en tant que telle, il n'y a pas de jugement de valeur sur la personne, mais quelqu'un qui va être un peu plus extraverti, je ne dis pas trop non plus, parce que moi, ça va commencer à me faire fuir, mais un peu extraverti sera toujours plus facile à photographier qu'un couple très introverti, et donc, c'est vrai qu'on se dit, bon, avec ceux-là, ce sera quand même un petit peu plus facile qu'avec d'autres. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent des choses comme ça, mais il y a forcément des couples avec qui on préfère bosser, des endroits avec qui on préfère... Enfin, là où on préfère bosser, mais ça n'empêche pas qu'on a des très bonnes surprises aussi. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que parfois, en fait, ce qui fait vraiment le côté hyper fun aussi de ce métier-là, c'est que parfois, on a des échanges... Moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement de bosser avec des Parisiens ou des gens qui n'habitent pas sur Lyon, donc que je ne rencontre pas physiquement avant le mariage ou alors uniquement via Skype ou alors même que par téléphone parfois. D'accord. Ça peut arriver et des fois, tu te dis, ouais, c'est vrai que les échanges étaient un peu très formels, cordials, c'était très cordial, mais c'était... Voilà, tu vas sur le mariage, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre et des fois, tu arrives et en fait, tu fais quasiment les plus belles images que tu n'as jamais faites et tu es face à des gens qui ont une connexion de malade entre eux, tu t'accroches tout de suite avec eux dès le départ, ils te serrent dans leurs bras au moment de partir comme si c'était leur meilleur pote. C'est ça en fait qui est très étonnant. Moi, je ne cherche pas forcément à... Alors, j'apprends énormément à les connaître en amont parce que j'ai un questionnaire. Dès lors que le contrat est signé, j'ai un questionnaire que je leur demande de me remplir qui va me permettre d'apprendre un peu à les cerner, à cerner un peu plus encore leurs attentes, à connaître quelles sont les personnes importantes pour eux, le jour J, tout ça pour passer à côté de rien. Et puis, des fois, tu arrives et tu ne sais pas trop comment ça va se passer et puis en fait, c'est génial. Et des fois, tu avais une super connexion avec des gens où tu avais l'impression que ça se passe, c'était hyper cool et le jour J, c'est moins fluide. Est-ce que tu les vois avec leur famille, ils sont peut-être différents aussi avec leur famille ? Moi, j'essaie surtout de me conditionner pour arriver sans aucun a priori parce que l'expérience a montré que parfois, tu t'emballes un peu sur un lieu, sur une robe, sur un machin et en fait, tu vas te faire chier toute la journée et puis des fois, tu es sur un truc qui a l'air assez quelconque en apparence et où tu vas vivre une journée vraiment géniale. Donc vraiment, le côté sans a priori, c'est un peu le leitmotiv maintenant quand je vais sur un mariage. C'est ça qui est assez dingue et j'essaye de prévenir aussi un petit peu mes mariés de ça, c'est qu'on aura beau, c'est pas parce qu'on prévoit le truc, enfin tu sais, il y a beaucoup de mariés qui prévoient le truc à fond, le mariage à fond et qui disent ça va être ci, ça va être comme ça, il va y avoir cette ambiance et tout, je dis wow, 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 on sait pas. Ça dépendra d'énormément de choses et moins vous projetez de choses, plus ça se passera bien. C'est ça. Ça rejoint ce que tu dis sur le fait de ne pas projeter de putain, je vais faire telle image, je vais faire telle image, parce que juste, il n'y a pas l'autre truc qu'il faut à ce moment-là mais tu feras autre chose. Et aller sans attente, je pense que ça te permet d'arriver un peu frais en fait et de ne pas avoir de projections trop fortes sur un lieu, sur une cérémonie, sur... Voilà. C'est vrai que je n'avais jamais pensé vraiment à ça, c'est quelque chose que je fais moi sur mes workshops, c'est-à-dire que quand, donc du temps où on pouvait vraiment faire des workshops, ça revient un petit peu mais ça a été pendant un moment un peu compliqué, je fais toujours en sorte de ne pas aller voir le travail de mes élèves, enfin de mes futurs élèves parce que je ne veux pas d'a priori parce que je sais qu'en fonction des photos et tout, je vais très facilement me faire un a priori dessus et je préfère rencontrer la personne avant, rencontrer ce qu'est la personne avant de rencontrer son travail parce que la personne est là normalement pour évoluer dans son travail et donc c'est la personne qui m'intéresse et pas son travail avant la formation. Alors nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça au niveau du Workshop Famille mais pour plein d'autres raisons, c'est qu'en fait, on est vraiment là pour répondre à des attentes très précises de la part des stagiaires et de les faire progresser sur certains points très particuliers et on leur demande vraiment de nous filer pas mal d'images, des galeries, leur site internet avant de venir donc on est obligé. Ça fait partie du deal nous quand on a des stagiaires sur le Workshop Famille et là où je te rejoins, c'est que j'essaye toujours et à mon sens, c'est très important de dissocier la personne de son travail parce qu'en fait, le travail ne fait pas la valeur d'une personne et ce n'est pas parce qu'une personne est géniale qu'elle va super bien bosser, à l'inverse, ce n'est pas parce qu'elle ne bosse pas bien que ce n'est pas quelqu'un de génial et tu vois, dissocier l'homme de l'artiste de l'œuvre. Ce qui est difficile, c'est un gros débat en ce moment sur tout ce qui se passe en ce moment et c'est très très compliqué. Bon, on parle un petit peu sur autre chose, on va revenir dans ce qu'on va dire qu'encore que ce podcast il parle dans tous les sens mais on reviendra sur le côté Workshop mais oui, en effet, c'est un très très gros, on pourrait en je pense en parler pendant des heures de dissocier la personne de son travail et est-ce qu'on peut le faire et est-ce qu'on ne peut pas le faire moi j'ai beaucoup de mal beaucoup de mal avec ça ? On revient sur le... Mais moi j'ai... Vas-y, non, vas-y. Juste pour rebondir, c'est que parfois j'admire énormément le travail de quelqu'un mais je ne vais jamais dire que j'admire une personne en fait. Je vais toujours dire j'adore le boulot de cette personne-là parce que l'expérience a montré que des fois je rencontrais la personne derrière et que je m'en rendais compte que je n'aimais pas du tout en fin de compte qui elle était humainement. Donc, quand j'aime vraiment quelque chose, je dis moi j'adore le boulot de telle personne et jusqu'à preuve du contraire je ne sais pas si cette personne elle est chouette ou pas en fait. Est-ce que quand tu sais que cette personne ce n'est pas quelqu'un de chouette ça te dévalue son travail ou pas ? Forcément, forcément je vais voir les choses différemment mais non, en fin de compte le boulot c'est le boulot quoi. Moi j'ai un exemple très précis en tête évidemment que je ne citerai pas. Ben non, ben non. Mais voilà, les photos elles sont juste à tomber par terre et c'est vrai que j'ai été assez déçue en fait quand j'ai rencontré et pas qu'une seule fois, deux ou trois fois j'ai eu l'occasion de rencontrer cette personne et je me suis dit oh merde, il y a un tel décalage entre ce que cette personne montre et ce qu'elle est dans la vie que ça m'avait paru totalement fou en fait. Et ce n'est pas grave, cette personne continue à faire du super beau boulot à mes yeux mais c'est vrai que je n'aurais pas envie d'apprendre à la connaître. D'accord. Alors que moi, c'est vraiment quand je sais que quand j'ai rencontré une personne et que je sais qu'en fait c'est un ou une grosse connasse ou un connard, un gros connard, je ne peux plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me débecte et en gros, je trouve que le travail n'est plus honnête. Tu vois ? Ouais. C'est si tu as une personne par exemple qui prône tu vois dans ses photos et tout le lien, la bienveillance tout ça et tout et qu'au final dans sa personnalité elle n'est pas du tout bienveillante, en fait je me dis qu'il y a une non-concordance et il y a une non-cohérence tu vois dans tout ça et ça, ça va me permettre de revenir dans les rails. Je cherchais, tu vois, c'est tout le truc du podcasteur c'est de trouver le truc qui revient comme ça. C'est ça. sur cette cohérence et et du coup ça me fait il y a une question que je voulais te poser juste avant cette digression. Tu parles que des fois tu n'as pas rencontré tes mariés avant, enfin avant le mariage tout ça et tu me parlais avant du fait que dans tes photos il y avait vraiment le côté le lien le documentaire de documenter ce lien de ce qui se passe tout ça et tout et j'ai vu sur ton site aussi que le gros de ton travail c'est de créer ce lien comment tu comment tu arrives à ne pas rencontrer ou à ne pas vraiment ne serait-ce que faire de visio avec tes clients parce que moi ça me paraît inconcevable tu vois enfin j'ai une obligation de rencontrer mes mariés avant de ne serait-ce que par une séance photo de les rencontrer avant le mariage parce que j'ai besoin en fait qu'on se rencontre vraiment physiquement même si la visio c'est bien de se rencontrer physiquement pour créer ce lien donc comment tu arrives à gérer ça en vrai ce qui est important c'est pas le lien qu'on va avoir ensemble tous les trois c'est le ce qui va être important le jour J c'est de documenter le lien qu'ils ont tous les deux et surtout le lien et la connexion qu'ils ont avec les gens qu'ils aiment ok tu parles de cette connexion ah ouais moi enfin j'adore les gens je pense que si on n'aime pas les gens on n'est pas forcément très bien câblé pour faire des photos de mariage et pour être dans des gens aussi important mais en fait je vais m'investir vraiment avec eux dans le sens où je vais les accompagner pour préparer leur journée ce questionnaire ce fameux questionnaire dont je te parlais il est super important pour moi parce que quand j'arrive je veux savoir combien il y a de grands-parents s'ils ont encore leurs parents s'il y a des personnes qui sont décédées s'il y a des gens qui peuvent pas se piffrer s'ils ont des beaux-pères des belles-mères des demi-frères des demi-sœurs s'il y a des plus proches de sa cousine Marie que de sa propre sœur ça c'est super important pour moi de le savoir mais en fait simplement c'est de la matière pour que le jour J en fait j'ai pas besoin de me poser la moindre question et que j'arrive à assembler le puzzle très très vite dans ma tête pour que toutes ces questions-là je me les pose pas le jour J en fait pour être vraiment déchargée de tout ça mais au final on entretient de bonnes relations et on s'apprécie mais mes besoins de les connaître boire des verres boire des coups avec eux tu vois devenir un peu leurs potes j'adore mes clients mais ce sont des clients en fait moi des amis j'en ai plein j'arrive déjà pas à les voir tous comme j'aimerais même en dehors du Covid j'entends mais c'est vrai qu'on a tous des vies hyper remplies plein de choses à faire moi j'ai une vie familiale qui est riche et tortue enfin voilà où il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie voilà accorder une heure deux heures trois heures à chaque couple de mariés physiquement avant le mariage si bien sûr c'est important pour eux bien sûr on va le faire avec grand plaisir mais s'ils ne sollicitent pas de moi-même voilà le téléphone ça fonctionne bien les mails ça fonctionne bien je vais rebondir sur le questionnaire qu'ils m'ont envoyé éventuellement et voilà et je trouve que la relation est largement aussi fluide le jour J moi j'oublie jamais que je suis une prestat enfin voilà mon boulot c'est de documenter d'être photographe c'est pas d'arriver et de leur dire salut ça va alors ça peut arriver bien sûr et parfois je leur fais la bise en arrivant et très souvent en repartant ça n'empêche pas d'avoir une élégance relationnelle quand on est avec eux le jour J et de vraiment s'investir à 100% mais je ne ressens pas ce besoin personnellement non parce que en fait c'est marrant parce que moi c'est assez à l'opposé de ce que moi ma vision des choses et de ma façon de faire on reviendra sûrement après sur le côté sur le rendez-vous tout ça mais je veux rebondir sur ce que tu as dit tu parles de ce questionnaire où tu veux savoir s'il y a eu proche de la cuisine pas proche de la soeur enfin tout ça et tout comment t'arrives le jour J à refaire tous les liens et à recaler exactement ok ça c'est cette personne ça c'est cette personne parce qu'il y a s'il y a 100 tu vois s'il y a une centaine d'invités que tu ne connais pas tu vas connaître le visage des mariés tu vas potentiellement connaître le visage des personnes importantes si tu as demandé un trombinoscope par exemple alors je ne demande pas de trombinoscope moi j'ai du mal à refaire les liens en fait 90-95% du temps j'arrive pendant les préparatifs et vu que le questionnaire il tourne vraiment autour de leur entourage proche leur cercle intime on peut penser déjà que 90% des gens qui sont dans le questionnaire sont présentes pendant les préparatifs donc sur le questionnaire il y a papa, maman grands-parents frères-sœurs témoins tu vois il n'y a pas non plus l'arrière-cousine d'Auvergne et puis sauf s'il est très proche sauf s'il est très proche mais voilà et je pense que tu remets les wagons assez vite aussi tu vois naturellement quand tu arrives sur un mariage la mariée elle te dit ça c'est ma témoin machin ça c'est ma témoin bidule et puis Guillaume est en train de se préparer avec ses deux témoins donc à un moment donné si tu as lu le questionnaire tu raccroches quand même assez vite les wagons après moi le fait de savoir qu'il y a des grands-parents c'est super important pour moi parce qu'il est évident que je ne vais pas partir du mariage sans des photos des grands-parents même s'ils sont fatigués même s'ils sont à l'autre bout du domaine même si même si n'importe quelle raison c'est sûr à 100% qu'il y aura des photos avec les grands-parents et avec les parents de fait évidemment tu parles pendant les préparatifs non dans la journée je ne partirai pas du jour J sans avoir quelques photos quelques jolies photos quelques jolis portraits des grands-parents parce que pour moi ça a énormément de sens et puis pour eux aussi je pense qu'on est aussi là pour ça pour leur patrimoine familial c'est indispensable ces photos-là moi ça me touche d'autant plus parce que ces photos-là je ne les ai pas et que j'aurais bien aimé les avoir en fait tout simplement j'ai entendu beaucoup de photographes parler qui trouvaient dans leurs prestations en photo donc là plutôt orienté mariage mais ça peut être sur d'autres choses des choses qui n'avaient pas forcément dans la vie ou qui manquaient dont ils manquaient aussi dans la vie ou qui avaient manqué peut-être comme toi avec ces photos des grands-parents est-ce que pour toi ça reste c'est quelque chose qui te parle ce principe-là ou pas ? le principe qui manque d'aller chercher des choses dans notre travail on a choisi d'être photographe donc c'est pas non plus anodin on n'a pas choisi enfin c'est quelque chose qui nous est arrivé et qu'on a choisi aussi de c'est un métier de coeur normalement est-ce qu'on va chercher un truc qui... alors je vais te faire une réponse qui va je pense te surprendre un peu mais tu vois typiquement sur j'ai beau me placer du côté un peu photo reportage photo sur le vif il y a un truc que je fais systématiquement c'est des photos de groupe parce qu'à mon sens elles sont super importantes en fait ces photos de groupe je vais te donner mon... je vais te parler un peu de ma propre expérience moi lorsque je me suis mariée en 2006 on a fait des photos enfin on a fait appel à un photographe mais qui était absolument pas photographe de mariage c'est-à-dire qui était... c'était un reporter pour Géo et il faisait parfois il documentait parfois des mariages et j'adorais ces images et j'adore toujours ces images donc il est venu avec son boîtier Leica argentique il nous a livré des planches contact et des tirages en noir et blanc mais il n'y a strictement aucune photo posée et le contrat le postulat il était clair il était net et ça me convenait mais parfaitement et j'ai pas de photo de couple j'ai pas de photo de groupe mais si tu veux sur le moment j'ai pas trouvé ça important parce que c'était enfin tu vois je m'en fichais moi ce que je voulais c'était que des photos et c'était assez rare en fait comme partie prise à l'époque en 2006 on était encore dans des choses assez vieillottes un peu stéréotypées où on faisait des photos dans un parc enfin c'était encore un peu les balbutiements tu vois du photo il y en a encore il y en a encore ça existe ouais ouais carrément mais c'était encore un peu les balbutiements tu sais de cette veine un peu photojournalistique reportage et tout et donc nous on avait pris vraiment le contre-pied de ça en disant on veut que des photos comme ça et je suis toujours aussi heureuse de ces photos là que j'aime vraiment beaucoup et je referai certainement de la même manière simplement j'ai pas de photos de groupe et tu vois typiquement mon grand-père est décédé deux ans après mon mariage et j'ai pas une photo avec mon grand-père et je me dis mais on a été un peu on a été un peu neuneux quoi sur ce coup là parce que j'ai pas de photos avec mes parents j'ai pas de photos avec mon frère et ma soeur j'ai pas de photos avec mon parent et ma marraine tu vois c'est avec mes cousins et je me dis tu vois si on avait tilté parce que j'étais pas encore photographe à l'époque j'avais déjà fait de la photo bien sûr enfin j'ai fait des études de photos mais j'étais pas encore photographe si tu veux et j'avais pas mesuré l'importance qu'aller prendre ces photos là dans l'avenir donc lorsque j'ai des couples qui me disent non non nous on va absolument pas de photos posées pas du tout de photos de groupe alors c'est très rare parce que quand même 90% de nos clients veulent des photos de groupe mais ceux en tout cas qui refusent d'en faire je les encourage à aller faire ces photos là parce que ne serait-ce qu'avec les parents ne serait-ce qu'avec les grands-parents les frères et sœurs tu vois les personnes clés mais vraiment j'insiste un peu pour que ces photos là elles existent en fait parce qu'elles ont leur place à mon sens dans un reportage de mariage quand tu dis photos de groupe est-ce que tu parles des photos de groupe que je qualifierais un peu à la con genre tous en randonnion et voilà ou un autre type de photos de groupe non je fais des photos assez formelles quand je fais des photos de groupe je fais en sorte que ce soit des photos de groupe vraiment qu'on voit les gens que ce soit alors oui elles sont assez classiques traditionnelles après j'essaie quand même que les gens soient détendus et pas tu vois trop figés ni rien mais en fait j'en fais énormément c'est-à-dire que je me mets quasiment en rafale en fait quand je fais mes photos de groupe donc ça va très vite mais je peux en faire tu vois 7, 8, 10 du même groupe et je vais toujours essayer de choisir celles où ils sont où ils ont un peu lâché prise où ils sont un peu plus un peu plus cool dessus que souvent la première ou la deuxième mais elles sont assez traditionnelles et assez formelles oui les photos de groupe que je propose parce que je trouve qu'il y a d'autres moments pour prendre les gens sur le vif et qu'il y a tellement de choses à documenter dans un cocktail que là tu vois j'essaye en fait surtout que ça dure pas non plus des heures moi je m'engage vis-à-vis mes mariés à ce que la séance de photos de groupe elle dure 20 minutes et tu passes combien de groupe ? en 20 minutes alors moi j'ai une liste type que je leur remets bien sûr ils sont libres d'en enlever d'en rajouter mais je leur explique s'ils se tiennent à cette liste de photos de groupe on en a pour 20 minutes et généralement on en a pour 20 minutes mais après ça fait combien de groupe ? bah tu vois traditionnel côté de la mariée côté du marié d'abord les grands-parents ensuite les parents ensuite les frères et sœurs j'en mets une avec les cousins j'en mets une avec les oncles et tantes j'en mets une avec les copains tu vois enfin j'essaye de faire en sorte qu'ils ne fassent pas les copains de l'île les copains de Lyon les copains du boulot les copains machin tu vois 20 minutes quand t'es bien organisé que t'as la liste avant et que surtout ils l'ont transmise aussi à des gens chacun de leur côté pour aller appeler parce que j'appelle pas les groupes moi j'attends j'attends gentiment qu'on me les amène jusqu'à moi t'as pas ton haut-parleur non j'ai pas mon haut-parleur d'accord parce que c'est vrai que moi j'ai toujours détesté les photos de groupe enfin les photos de groupe en randonion parce que pour moi c'est des photos que jamais j'aurais voulu revoir plus tard tu vois pour moi c'est des photos qui enfin ce type de photos là je dis pas que c'est les photos que tu fais mais je dis ce type de photos là c'est des photos que tu prends avec ton téléphone portable et tu les as sur ton téléphone si j'ai des invités qui me demandent de le faire je leur prends leur téléphone portable et je le fais au téléphone portable je dis comme ça vous l'avez au moins vous allez pas vous faire chier moi typiquement c'est des photos qui m'ont manqué donc j'y accorde une importance d'autant plus d'autant plus grande que typiquement cette photo hyper tradie hyper ouais un peu vieillotte de moi avec mon grand-père et potentiellement tu vois j'aurais bien aimé la voir en vrai cette photo là tu vois même si elle était posée même si elle était ultra classique j'aurais aimé la voir en fait c'est important et en fait le jour où j'ai eu c'était avec Michael Ferrier qui m'avait qui m'avait parlé de cette technique là et depuis en fait je propose obligatoirement même à ceux qui veulent pas des photos de groupe mais je fais que 3 photos de groupe mais des photos de groupe très posées c'est à dire très travaillées qui sont des vraies photos de famille que tu pourrais encadrer qui ont une vraie valeur ajoutée j'ai une vraie valeur ajoutée à les faire c'est un portrait de famille on peut appeler ça c'est les gens bien disposés dans un bel endroit tout ça et tout et ça je me dis ok ça c'est une photo que j'aimerais bien moi garder plus tard de mes proches et tout ça parce que c'était un moment et c'est une belle photo de photographe et c'est marrant comme quand on n'est pas convaincu d'un truc on veut absolument pas le vendre et de toute façon on fera tout pour le pas le vendre mais quand on devient convaincu d'un truc même si les gens veulent pas on va dire ok c'est bon on le fait quand même et je vais vous dire comment le faire et vous allez adorer ça c'est vrai c'est vrai c'était comme les photos de soirée les photos de soirée au début je suis ouais bof et puis quand j'ai vu les photos qu'on pouvait faire en soirée j'ai commencé à vraiment vendre la soirée et maintenant je ne fais plus de mariage sans la soirée d'accord pour revenir sur le sur le rendez-vous parce qu'on avait on était là-dessus avant sur le rendez-vous donc ils arrivent tu me dis tu m'as dit à peu près deux heures de rendez-vous si j'ai bien compris moi je sais pas en fait des fois ça peut durer trois quarts d'heure et ils disent ok c'est cool c'est bon pour nous tu nous envoies le contrat autant ça peut durer plus je me mets pas en fait de contrainte de temps alors je fais pas partie des gens comme toi et Seb qui passaient trois ou quatre heures en rendez-vous et qui m'ont buvé l'apéro et tout ça mais oui non je consacre le temps qu'il faut en fait j'y vais pareil en fait t'as pas un discours un peu un discours prédéfini que tu vas dire quoi le problème c'est qu'en fait à force de faire ce boulot je me suis rendu compte qu'un des écueils dans lequel on peut facilement tomber c'est d'avoir sa propre routine et de se saouler soi-même tu vois de répéter tout le temps les mêmes choses dans le même ordre avec le même la même manière de faire les choses et tout et je trouve qu'on perd tellement en spontanéité et en fait je me fatiguais moi-même en fait tu sais je me saoulais je me dis putain tu voulais te foutre des baffes quoi ouais c'est ça ça je l'ai dit au couple de la semaine dernière et je l'ai dit au couple de la semaine d'avant et en fait à un moment donné t'es plus crédible parce que t'y crois plus toi-même en fait donc c'est vrai que j'ai un petit peu j'ai un petit peu essayé de rafraîchir tout ça bon après voilà des rendez-vous physiques j'en ai pas fait beaucoup ces 18 derniers mois comme j'imagine pas mal après le rendez-vous physique enfin le rendez-vous virtuel enfin en visio est différent pour toi du rendez-vous physique ouais quand même quand même dans quel sens ? je sais pas je pourrais pas te le dire mais moi je suis plutôt quelqu'un d'assez d'assez mais j'aime bien t'es avec les gens vraiment tu vois donc c'est vrai qu'en visio bon après si moi je me lâche peut-être un peu plus en visio pour faire des blagues pour raconter des conneries et tout ouais c'est pas pareil enfin les deux sont ouais c'est assez différent en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qui est intéressant en rendez-vous c'est eux quoi comme je te disais un peu plus tôt ma vie mon oeuvre ma vision ce que je vais faire moi on s'en fout en vrai quoi eux ce qu'ils veulent c'est que s'ils me reçoivent c'est qu'ils aiment bien ma manière de travailler c'est que mes photos leur plaisaient à moi aussi de les convaincre que je suis la bonne personne pour les accompagner ce jour-là en fait comment tu fais ça sans parler trop de toi ? en fait je vais surtout leur expliquer je vais surtout essayer de leur expliquer ce qu'ils vont avoir avec moi en fait l'accompagnement en amont le fait que je vais apprendre à les connaître le fait que le jour J ben moi je suis hyper discrète que du coup enfin voilà après que je livre les photos pendant peut-être délai que enfin voilà je vais essayer de leur faire comprendre que ben ne cherchez plus les gars quoi vous avez la bonne personne en face de vous mais te dire comment ça me paraît un peu un peu compliqué en fait ça se fait assez naturellement le feeling est important de toute façon tu sens vite les gens avec qui tu as envie de bosser et puis je pense que je pense que les gens sentent assez vite quand j'arrive s'ils ont si on est câblé pour s'entendre et s'ils ont envie que je sois leur photographe ou pas en vrai pour avoir une idée tu fais tu fais combien de mariages par an ? j'en fais une quinzaine entre 15 et 20 alors hors Covid évidemment on va dire en année normale en année normale on va dire la moyenne c'est 18 à peu près tu vois d'accord oui donc c'est quand même un bon chiffre et tu fais combien de rendez-vous enfin tu disais que tu signes à peu près 80-90% de tes rendez-vous ouais donc tu fais environ 20-25 rendez-vous au max à peu près ouais ouais c'est ça après je te dis ouais quand j'ai rendez-vous souvent je signe après j'ai beaucoup plus de demandes de devis qui sont soit sans réponse soit non merci c'est trop cher soit du coup on a préféré quelqu'un d'autre tu vois j'ai bien évidemment beaucoup plus de mails que ça mais des rendez-vous vraiment soit Skype soit physique oui ça tourne une vingtaine sur le côté de se saouler soi-même ça m'est pas encore arrivé en fait je me suis toujours dit quand j'ai découvert tu sais les humoristes j'ai découvert que les spectacles étaient écrits totalement et que même les trucs qui te paraissaient spontanés tu vois improvisés étaient écrits et je sais plus j'en avais discuté c'était avec Fabien Olicard et sur son spectacle il me disait que 98 à 99% de tout son spectacle était à chaque fois écrit et quand je l'ai appris il me l'a dit après son spectacle et j'ai fait putain pendant le spectacle je croyais qu'il y avait de l'impro pendant peut-être 40% du temps quoi et en fait sur mes rendez-vous c'est un peu la même chose c'est à dire c'est pas que c'est écrit c'est que je sais à force tu vois ma routine de ce que j'ai à dire mais c'est vrai que je me suis pas encore saoulé parce que j'ai toujours des façons différentes de le dire mais après je fais moins de rendez-vous que toi aussi donc peut-être que ça joue c'est vrai qu'on peut facilement se saouler il y a un moment on se dit putain mais comme en mariage que ça t'est arrivé toi à un moment ça fait quoi plus de 10 ans que tu fais 12 ans que tu fais de la photo ouais ça fait un peu plus de 10 ans les mariages j'ai commencé en 2007 d'accord ouais donc c'est ça fait 15 ans 14 ans quoi bon après 2007 c'était vraiment la toute première année donc vraiment je débutais à peine 2008 j'étais enceinte de ma fille donc j'ai une petite saison on va dire que voilà l'année où j'ai enquillé ma vingtaine ma grosse vingtaine de mariages c'était 2009-2010 ouais quand même et mais comment est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même durant ces 10 dernières années où il y a un moment tu t'es dit bon enfin c'est bon ils se disent oui quoi c'est bon il y a une routine là un petit peu ouais alors oui 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 évidemment il y a une grosse routine un peu de lassitude qui peut s'installer à la fois moi j'oublie jamais enfin moi je m'estime méga privilégiée en fait de faire ce taf là quoi je trouve c'est pas c'est pas forcément un métier passion mais c'est un métier que je trouve passionnant en vrai et c'est surtout un job qui me permet d'allier tout ce que je veux faire enfin tout ce qui est important pour moi dans la vie c'est à dire gagner correctement ma vie pouvoir m'occuper de mes enfants comme je veux quand je veux c'est à dire les emmener à l'école le matin les récupérer le soir passer mes mercredis avec eux leur consacrer du temps un petit peu hors saison je trouve que c'est un luxe aujourd'hui de se dire ah bah demain je vais déjeuner avec ma pote je me barre de la maison c'est 11h je reviens c'est 14h mais t'as de compte à rendre à personne en vrai t'as de compte à rendre à personne à part à toi même et ça je trouve que c'est un luxe aujourd'hui mais juste mais tellement précieux que c'est tout tout ce qui est autour en fait de cette photo de mariage que je trouve et de la photo en général que je trouve génial en fait pour le coup voilà tu me permets d'aller sur une sur une transition parfaite puisque il y a enfin je suis totalement totalement d'accord avec toi moi je voulais un métier où je me lève pas tôt donc la plupart du temps je me lève pas tôt mais t'as pas encore de gosses toi c'est pour ça que tu te lèves pas tôt oui non ça c'est une autre histoire mais je voulais arriver sur ça fait partie de mes questions sur ton autre métier de maman et donc tu m'as dit que t'avais déjà commencé le mariage quand tu as eu ta première après t'as eu ton deuxième comment t'as géré parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent comment tu as géré le fait d'avoir d'avoir un enfant des deux enfants du coup de faire la grossesse d'avoir ce normalement ce congé maternité que normalement on doit avoir quand on est employé tout ça comment t'as géré les mariages que tu devais potentiellement avoir enfin tout ça comment t'as fait ? bah déjà j'ai j'ai choisi la bonne personne avec qui l'était non en vrai mes enfants ont un super papa qui a toujours grave assuré donc quand moi j'étais pas là et quand j'étais en mariage en fait Clémentine est née en novembre donc j'ai pu faire quasiment toute ma saison jusqu'à fin août début septembre je crois que j'ai ouais après c'était une petite saison je commençais juste donc voilà je savais que j'allais pas bosser de ouf et quand j'ai repris l'année d'après peut-être un peu perso mais t'avais fait exprès que ce soit en novembre ou pas ? pas du tout on a décidé d'avoir Clémentine un mois après j'étais enceinte et on s'est dit on verra bien comment on goupille les choses parce qu'on n'est absolument pas maître de ce truc là donc on verra bien comment ça tombe et après c'était l'année d'après quand j'ai repris en 2009 donc j'ai refait mon premier mariage en juin donc elle avait sept mois et j'avais fait en sorte de la sevrer de plus l'allaiter au moment où j'ai repris les mariages donc et c'est son papa du coup qui s'en occupait le samedi quand je partais donc j'avais voilà en 2009 et puis pour Oscar bah pareil on s'est dit tiens on va faire le deuxième et je suis tombée enceinte au bout de deux semaines et on s'est dit ah bah celui-là il arrive mi-août fin août et puis bah voilà après tu t'adaptes alors moi j'ai Oscar est du 26 août et j'ai fait mon dernier mariage le 29 juillet waouh ouais et donc j'ai pris j'ai pris une seconde shooter avec moi on va dire sur les cas sur toutes les dates de mi-juin jusqu'à jusqu'à fin juillet ouais pendant six semaines j'ai pris une seconde shooter avec moi qui était hyper débutante c'était une copine en fait qui était qui faisait un petit peu de photos mais qui était pas en fait j'avais pas peur si tu veux de pas être capable de faire des photos c'était plus parce que les journées étaient longues et qu'il faisait très chaud et qu'à un moment donné je me suis dit voilà si j'ai un gros coup de pompe ne serait-ce que pour rentrer en bagnole parce que tu tapes quand même des bornes quand t'es photographe de mariage c'était plus au cas où tu vois mais j'avais pas peur de flancher ni quoi que ce soit c'était plus rassurant d'avoir quelqu'un mais j'ai bossé quasiment un mois après la naissance d'Oscar et puis je me suis arrêtée longtemps pour Oscar aussi parce que lui du coup j'ai enchaîné tout l'hiver avec lui donc j'ai pouponné et puis j'ai rattaqué il avait tu vois 8-9 mois pareil donc là je l'allaitais encore donc ce qui est rigolo c'est que son papa me l'emmenait sur les mariages pour ouais c'est arrivé deux fois c'est pas arrivé sur tous les mariages que j'ai fait mais du coup je faisais une pause tété pendant le cocktail pendant un moment un peu plus calme et du coup il me l'emmenait et voilà ça c'est assez incongru là quand même ouais ouais mais c'est rigolo après tu peux pas le faire avec tous les mariés faut que ce soit gérable faut pas que ce trop loin non plus parce qu'il faut comme non 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 c'était des mariages qui étaient vraiment pas loin de la maison tu vois sinon ça vaut aucun intérêt de me l'emmener à 200 bornes pour une tété enfin tu vois non non là c'est parce que vraiment c'était très prêt et que et que ça s'y prêtait bien peut-être attaquer peut-être en mars ou en avril c'était un tout petit mariage et que lui était encore petit tu vois pour pour passer au biberon parce que 9 mois avant du coup tu sais pas non plus donc tu sais à peu près vraiment 8 mois on va dire 8 mois 7 mois et demi 8 mois avant et tu n'avais pas de mariage qui était calé après si j'avais des mariages en août et en septembre mais vu que du coup moi je fais pas partie des gens du tout du tout superstitieux qui disent oh là là je vais attendre 3 mois avant de prévenir mes clients et tout je dis il arrivera ce qui arrivera mais en tout cas sachez les gars j'avais 3 dates à décaler donc c'était pas non plus tu vois toute une saison à décaler et puis quand tu préviens les gens 8 mois à l'avance 1 an enfin puis pour une raison comme celle-là c'est aussi c'est aussi un peu différent ouais tu vois j'ai pas attendu le dernier moment pour les prévenir j'avais bien entendu regarder dans mon réseau dans mon cercle proche de photographes qui pourrait éventuellement reprendre la main sur le contrat signé parce que j'avais rien encaissé en fait souvent moi j'encaisse que l'année N je signe le contrat et puis je commence à encaisser l'année en cours donc tu vois il y avait pas de remboursement d'acompte de grosses galères tu vois tu préviens les gens et ils sont un peu déçus mais bon ils comprennent quoi je veux dire à un moment donné j'avais 30 ans je fais mon deuxième gamin enfin voilà quoi et puis enfin c'est pas genre ah je veux plus faire le mariage c'est vraiment ouais ouais bien sûr c'est juste que je vais pas pouvoir physiquement c'est tout quoi c'est juste qu'a priori ça va être un peu compliqué quoi c'est sûr et comment tu gères bon j'ai compris que le papa il est genre il est il est à son taf la semaine ou il est comme toi à son vente ? alors le papa du coup le papa de mes enfants il est au fichier laïque ok donc on est amené à bosser tous les deux le samedi et alors on est donc séparés donc on est en garde alternée et c'est vrai que du coup c'est une belle organisation c'est pas simple bon après ils commencent à grandir un petit peu ils ont 12 et 8 ans c'est ça ? exactement ils se gardent pas tout seuls évidemment mais disons que ça laisse un peu plus de latitude et de marge pour les confier tu vois on a une team support de papi, mamie oncles et tantes qui sont pas loin et puis parfois on bosse pas on bosse pas sur les mêmes dates et sur les mêmes prestats donc voilà là on garde les enfants d'accord et il a une activité professionnelle la semaine évidemment et le week-end du coup il est officiant oui c'est double peine quoi ouais double casquette double casquette le fait de pas être là le samedi parce que généralement le samedi c'est quand même le jour des activités donc tu parles t'es là quand même le mercredi donc c'est quand même une bonne chose mais si en plus tu peux potentiellement être loin pour un mariage parce que je sais c'est que tu te déplaces un peu donc potentiellement tu vas rentrer que le dimanche dimanche après-midi partir le vendredi même partir le vendredi des fois ouais c'est clair bah comme je t'ai dit en fait ça a toujours été un contrat un contrat explicite en fait entre moi et leur papa dans le sens où voilà j'ai commencé à être photographe de mariage avant la naissance de notre premier enfant et c'était le deal en fait quoi c'était le deal que moi j'étais entre guillemets à la maison dédiée aux activités des enfants du lundi au vendredi que je prenais en charge les mercredis bien que voilà ils fassent sa part aussi la semaine leur papa mais le samedi bah j'étais amenée à pas être là en fait ça a toujours été normal et naturel parce que ça a toujours été comme ça en fait si tu veux dès le départ les enfants ont toujours connu ça donc au final ils ont toujours connu ça Clémentine elle a toujours connu ça Oscar il a toujours connu ça ils savent que je suis pas là le samedi 20 potentiellement une vingtaine de samedis par an en fait après c'est vrai que quand je bosse pas les samedis j'évite de prendre des séances famille les samedis et les dimanches parfois j'ai pas le choix et puis bah ça se fait très bien aussi mais pour les mariages c'est vrai que bah ils ont toujours connu que ça en vrai donc et qu'est-ce que tu conseillerais toi qui du coup as rencontré pas mal de photographes de famille tout ça et tout et de mariage comment tu conseillerais des personnes qui ont déjà des enfants et qui se lancent dans ce métier là donc c'est des enfants qui ont pas forcément été habitués comme les tiens à ce que leur maman soit pas là la moitié des samedis comment comment on peut gérer ça bah d'avoir un super conjoint quoi bah non mais si y'a pas de super conjoint ou si les bons conjoints sont en difficulté c'est le samedi et tout enfin comment est-ce que c'est une peur qu'on peut gérer enfin comment comment amener quelqu'un qui aurait cette peur là en fait moi j'ai toujours essayé de montrer à mes enfants que mon taf je l'aimais vraiment beaucoup en fait et que je pars jamais en fait que c'est jamais une contrainte moi quand je pars bosser donc ils me voient heureuse en fait quand je pars de la maison donc déjà je me dis que c'est cool de leur montrer qu'on peut vraiment avoir un job qu'on aime voilà après ouais je te dis pas qu'ils râlent pas je te dis pas que des fois ils me disent oh là là maman tu pars encore t'as encore un mâche ouais les gars c'est mon boulot en fait c'est pas de moi c'est ça qui tu vois la Playstation que t'as bah c'est grâce à ça et tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison et des fois et des fois ils trouvent un petit peu compliqué des fois que je reparte à 7h 8h l'été pour aller faire des séances famille et je leur dis bah ouais mais vous savez bah je sais pas la visite au Futuroscope qu'on va faire le mois prochain bah voilà c'est aussi parce que moi j'ai ce boulot là et que et que c'est mon boulot en vrai quoi donc c'est comme ça c'est pas autrement c'est vrai que j'essaye pas de me justifier non plus après moi je te dis j'avais la chance et j'ai la chance parce qu'on est toujours des coparents d'avoir d'avoir un le papa de mes enfants bah qui assure grave en fait quoi qui a toujours fait sa part qui s'est toujours levé la nuit qui a toujours changé des couches qui a toujours donné des biberons voilà et qui a toujours rassuré quand moi j'étais pas là donc après comment on peut se lancer dans la photo en ayant des enfants en bas âge il y a des des consoeurs j'en connais qui bossent qui ont décidé de pas bosser le samedi et d'ouvrir par exemple leur studio que du lundi le lundi mardi jeudi vendredi ça fonctionne pas pour du mariage quoi mais pas pour du mariage mais pour du portrait ou du posing ou de la grossesse ça peut fonctionner je pense le tout c'est de trouver le bon équilibre le bon équilibre entre la vie de famille et puis et puis le taf et puis il y a des photographes de mariage par exemple qui ont décidé aussi de pas aller trop loin de pouvoir rentrer chez eux le soir le samedi soir et potentiellement même pas de faire de soirée moi typiquement les soirées je cours pas après donc je vais jamais faire de forcing pour vendre une soirée parce que parce que c'est pas c'est pas mon gros kiff donc c'est vrai que rentrer pas trop tard ça me va bien j'adore faire des mariages en dehors de la région lyonnaise mais genre trois fois par an parce que c'est des petites escapades parce que j'essaye toujours de joindre l'utile à l'agréable de me prendre un joli endroit et d'en faire vraiment un moment une parenthèse rien que pour moi ou aussi d'y inclure mon mari il y a quelques années j'ai eu la chance d'aller que Rocio Vega m'emmène en tant que second shooter sur un mariage à Tolède en Espagne et je me suis dit attends bouge pas prenons nos agendas quoi là c'est un peu le casque et du coup j'ai pris des billets d'avion pour Madrid qui se trouve juste au dessus en fait de Tolède parce qu'on connaissait pas Madrid viens avec moi deux jours avant on visite Madrid c'est trop le cas donc voilà j'essaie toujours d'en faire aussi des opportunités pour faire des petits breaks et des petites escapades trois, quatre fois par an j'adore ça après tous les week-ends non quand t'as des enfants c'est pas surtout d'autant plus maintenant en garde alternée ça va pas être la même simplicité en tout cas voilà moi je suis seule à les gérer quand je suis avec eux désormais donc c'est plus la même logistique et comment tu gères pour les vacances par exemple les vacances d'été où là on était forcément nous en tant que photographe on est un peu dans notre saison là où tous les parents normalement réservent leur petit mi-juillet mi-août pour s'entasser sur les sur les plages ça se voit que j'aime pas trop ces moments-là ça se voit que j'aime pas j'aime pas le sud non moi je viens de Bretagne tu sais donc les plages bondées aussi ça se connaît mais je viens du centre Bretagne donc il n'y a pas de plages bondées par là-bas c'est juste que j'aime pas les mouvements les mouvements les masses quoi les mouvements de masse moi j'adore mon métier du fait que je puisse partir en hors-saison total mais du coup avec des enfants je sais que beaucoup de mes élèves ou des photographes que je connais qui ont des enfants c'est compliqué parce que il y a les vacances scolaires et donc pour partir en vacances ou partir à l'étranger ou autre c'est forcément pendant les vacances c'est souvent c'est le moment où nous on travaille comment alors cette année ça va être un petit peu un petit peu particulier parce que c'est la première année où on est vraiment en garde alternée mais par exemple toutes les autres années moi j'essayais toujours de caler trois semaines d'affilée au mois d'août pour descendre justement dans le sud parce qu'on descend toujours dans le sud à cette période-là parce que du coup le papa de mes enfants avait souvent ses vacances au mois d'août et de deux choses l'une soit j'arrivais à caler un mariage dans le sud à cette période-là ce qui arrivait très souvent que j'arrive à goupiller un mariage vraiment à cheval sur ces trois semaines-là pour pas être trois semaines sans faire de mariage ou potentiellement deux week-ends enfin tu vois entre trois semaines ou alors je remontais je prenais un billet de train il me mettait à Marseille-Saint-Charles je faisais l'aller-retour et je l'ai laissé en vacances tu vois trois semaines dans le sud et moi je remontais pour un mariage c'est ce que j'ai fait l'été dernier aussi mais j'essayais quand même de réserver un timing d'au moins trois semaines d'affilée deux week-ends d'affilée où j'avais pas de mariage pour être vraiment avec eux à défaut de faire un mariage ou à défaut de faire un mariage dans le sud mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution si en plus toi je crois que tu disais que tu rendais tes photos sous huit semaines en plus oui donc t'as le temps derrière de faire ta post-prod alors très souvent c'est beaucoup moins que ça mais contractuellement c'est huit semaines comme ça je me laisse cette possibilité-là et cette latitude-là avant contractuellement j'étais sur quatre semaines et une année où j'ai enchaîné énormément de mariages mais vraiment quasiment tous les week-ends pendant huit ou neuf semaines d'affilée je me suis retrouvée au mois de septembre à gérer un stress en fait hyper désagréable parce que j'avais été en stand-by au mois d'août et que j'avais laissé la post-prod de côté quelques jours quelques semaines et à me retrouver au mois de septembre à quasiment traiter mariage, mariage, mariage et j'étais au bout de ma life en fait ni plus ni moins et je me suis dit ok en fait qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter ce stress-là rallonge tes délais meuf en fait à un moment donné soit logique quoi rallonge tes délais après j'explique toujours à mes clients que je livre au plus juste c'est-à-dire quand c'est prêt je livre j'attends pas les huit semaines donc potentiellement il y a de grandes chances qu'ils aient leurs images avant les huit semaines c'est un peu la surprise aussi ouais c'est ça tu vas garder leur mail et oh tiens c'est bon non je fais un petit teasing je leur envoie un mail un petit sms la veille souvent vous êtes prêts ça arrive enfin voilà mais je me suis laissé cette latitude-là parce que je voulais plus être dans cet état de stress horrible au mois de septembre voilà ce qui est assez génial dans tout ce que tu dis là c'est de bien montrer que tu as adapté ton travail à ta vie à côté et on a tendance à se dire que notre travail va venir bouffer notre vie et qu'on va devoir du coup contraindre notre vie d'à côté pour notre travail alors que enfin l'exemple que tu as donné pour les vacances dire juste bah voilà je me suis pris trois semaines on est trois semaines dans le sud ok bah s'il y a un week-end où je dois remonter bah il y a juste je pars le vendredi je reviens le dimanche et puis c'est tout c'est pas grave c'est juste une journée de travail et en plus comme t'as post-prod t'as le temps de la faire t'es pas restressé parce que moi je rends sous deux semaines donc forcément sous deux semaines je suis quand même c'est pas que je suis stressé je vais assez vite mais j'essaie que j'ai pas de t'as pas de marge de manœuvre c'est ça si bah j'ai un mariage qui s'est signé pour l'année prochaine et et c'est un mariage en en Martinique bon je leur ai dit que je restais et je leur ai dit bon bah je vais en profiter je vais pas venir je vais pas faire l'aller-retour je vais pas me taper 6 heures d'avion enfin 12 heures d'avion d'aller-retour pour pour ne pas y rester je leur ai dit bon sur votre mariage faudra peut-être compter peut-être plutôt 3 semaines que 2 semaines juste ok ou et comme je les ai prévenus avant je sais qu'il y a pas de soucis ils peuvent tout entendre en fait les mariés tant que tu les préviens moi je pense qu'ils peuvent tout entendre et pour rebondir sur ce que tu disais c'est qu'en fait les enfants c'est pas c'est un moment en fait dans ta vie mettre ta vie t'adapter en fait adapter ta vie et ta vie professionnelle à tes enfants ça dure qu'un temps en fait les enfants ça grandit ils vont finir par par avoir leur week-end avec leurs potes à grandir à devenir adulte en un claquement de doigts et en fait c'est ces moments là c'est maintenant en fait que c'est important c'est maintenant qu'ils ont besoin d'un papa d'une maman et puis d'un peu de disponibilité c'est vrai que moi je me suis arrêtée longtemps quand ils sont nés enfin longtemps tout est relatif mais tu vois j'ai allaité Clem pendant 7 mois avant de reprendre les mariages Oscar j'ai allaité 13 mois en vrai tous ces moments là ils reviennent jamais la vraie vie c'est maintenant en fait c'est pas c'est pas de dire bah faut taffer faut taffer faut taffer ouais ok peut-être que je pourrais gagner et je gagnerais certainement bien plus si j'y bossais plus mais en fait non je veux pas parce que je veux être je veux pouvoir les emmener le matin à l'école je veux pouvoir être à 4h30 c'est des journées de travail qui sont très courtes c'est un luxe énorme en fait de ne bosser que de 9h à 16h tous les jours 4 jours par semaine c'est un luxe énorme alors évidemment tout ce que je fais pas en plus en prestat c'est de l'argent à moi qui gagne mais c'est pas de l'argent que je file à des nounous c'est pas de l'argent que je file à tu vois des gens qui s'occupent de mes enfants à ma place en fait et ça ça se remplace pas en vrai les enfants ça finit par grandir et ça finit par avoir sa vie moi j'estime que c'est maintenant en fait qu'ils ont besoin de moi et que c'est à moi de m'adapter à eux en vrai quoi carrément mais vraiment sur le fait d'organiser sa vie comme ça que ce soit pour des enfants ou autres c'est moi je dirais que c'est le truc le plus important dans tout ce que moi j'ai pu faire et ce que j'entends aussi de tous nos nos collègues et de toutes les personnes qui sont à leur compte aussi et qui ont réussi alors je dis pas que moi j'ai totalement réussi il y a plein de choses que je fais pas assez et tout mais ça c'est moi par rapport au fait que je suis un bourreau de travail et que des fois il faut que j'arrive à m'arrêter mais c'est le truc arrête toi non arrête toi non mais je veux pas et c'est le côté vraiment on a un métier qui nous permet d'avoir la vie qu'on veut quasiment qu'on veut si on veut s'arrêter pendant deux si on décide de pas bosser un an et qu'on a de l'argent évidemment de côté pour et tout ça on peut c'est pas ça qui va non plus si aujourd'hui tu vois si je me dis cet après-midi j'ai pas envie de bosser ou si pendant deux jours j'ai pas envie de bosser sauf si j'ai des deadlines bien sûr je peux le faire je peux m'arranger pour le faire ou si tiens j'ai envie d'aller faire des photos demain pour moi je vais et je trouve c'est ça qui est génial et dans ce que tu dis c'est vraiment ça qui en ressort c'est que t'as la vie que tu veux avoir la vie personnelle que tu veux avoir t'as la vie professionnelle que tu veux avoir et tu vas adapter ta vie pro à ta vie perso tu vas modeler ta vie pro pour qu'elle réponde à ce que tu veux faire dans ta vie perso moi je trouve que c'est juste génial de pouvoir gérer les choses comme ça et je le dis je le répète je radote mais quel luxe quelle chance on a en vrai moi je m'estime ultra chanceuse donc voilà je fais en sorte que ça dure comme ça quand tu vois tous ceux qui se disent non ben merde en doute je suis obligé de prendre deux semaines parce que voilà ou merde là j'ai besoin d'aller faire tel truc il faut que je passe par la direction pour voilà enfin c'est vraiment un luxe qu'on a et ce luxe a des gros désavantages à côté sur on sait pas trop combien on va gagner le mois prochain enfin des choses comme ça il faut accepter cette part de doute et puis il faut accepter aussi il y a des gens qui souvent disent oh là là quelle horreur de bosser le samedi je dis ouais moi après moi si j'ai décidé de faire une sieste en rentrant de l'école et de dormir toute la journée ou de mater Netflix ou d'aller manger avec ma meilleure amie et de passer ma journée les doigts de pied en éventail à boire des coups en terrasse ben en fait moi je trouve moi je trouve que ces efforts là en fait ces contraintes là elles valent tellement le coup pour la qualité de vie en fait qu'on a à côté que je reviendrai a priori pas en arrière alors après je me vois pas photographe de mariage encore toute ma vie et c'est vrai que pour ça je songe à pas mal d'autres choses est-ce que tu dois photographe toute ta vie ou est-ce que c'est juste que photographe en tout cas je me suis toujours dit que le jour où je kifferai plus les mariages et où ce sera devenu trop de contraintes par rapport au kiff là j'arrêterai après bon voilà moi j'ai 40 ans cette année j'ai encore bien la pêche j'ai aucun problème de santé voilà j'enquille les mariages sans aucune difficulté avec fatigue évidemment mais sans difficulté physique si tu veux mais est-ce que dans 15 ans mes petits mes petits couples de 28 29 30 ans auront envie d'avoir une photographe de 55 ans bah je sais pas est-ce que moi j'aurai la même énergie à consacrer à ces gens là je sais pas toujours est-il que moi il faut que je bosse jusqu'à 67 ans et ce qui est sûr c'est que je ferai pas des mariages jusqu'à 67 ans parce que voilà ça demande aussi de beaucoup s'investir physiquement émotionnellement c'est des journées qui restent quand même très fatigantes la post-prod elle se fait pas toute seule enfin il y a quand même voilà c'est quand même du taf mine de rien est-ce que je ferai ce métier là jusqu'à 67 ans je pense pas non c'est pour ça que j'envisage voilà pas mal de petites pistes pour la suite ce qui permet de faire la transition vers les autres ces autres activités et juste pour revenir sur le côté c'est vrai qu'on n'y pense pas moi j'approche aussi des 40 ans et il y a tout ce côté là de la retraite d'investir ailleurs dont on avait parlé avec Cécile avec Cécile Crèche dans son podcast il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs mais c'est vrai que c'est un c'est tout un truc c'est savoir qu'est-ce qu'on peut placer à côté pour pouvoir aussi ne pas avoir à faire ça ou pas avoir à faire ça à faire 20 mariages par an jusqu'à nos 67 ans parce que ça se trouve faire un ou deux mariages par an à 60 ans ça pourrait très bien fonctionner mais en faire plus ça pourrait être compliqué donc on peut adapter ce qui est encore bien c'est qu'avec notre métier on peut adapter exactement et donc à côté du mariage tu continues à être photographe puisque tu photographe famille photographe portrait et photographe photographe grossesse mais pour moi ça va un petit peu dans le côté famille et photographe accouchement tout à fait on reviendra sur le sur le workshop famille après j'ai envie de parler de cette partie là et de tout enfin surtout de la partie accouchement parce que c'est moi c'est un domaine que je ne connais pas et qui ne m'intéresse pas forcément beaucoup mais je sais que alors tu fais partie du collectif Karma exactement j'avais effectivement parlé d'eux parce que c'est un peu avec eux que tout s'est à nouveau décompté dans dans cette voie que j'ai envie d'emprunter en fait moi c'est un comment c'est arrivé à tout ça ? c'est arrivé hyper naturellement en fait si tu veux parce que moi je suis une passionnée des questions de la petite enfance de la grossesse de l'accouchement de la femme au sens voilà général la femme et de la naissance pour la petite histoire moi je voulais être sage-femme quand j'étais quand j'étais ado ça ne s'est pas fait pour plein de raisons déjà parce que je suis hyper nulle dans les matières scientifiques et qu'il fallait avoir la première année de médecine donc déjà de fait c'était un peu compliqué quoi voilà mais donc je suis devenue maman je suis devenue photographe quasiment en même temps et 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 je suis en fait ce qui se fait au niveau des reportages d'accouchement depuis des années outre-Atlantique ça fait combien on a l'impression comme ça enfin moi vu de loin que c'est assez nouveau et tout et ça fait combien alors c'est effectivement c'est effectivement tout nouveau tout frais enfin bien qu'il y ait des gens qui le fassent en France depuis quelques années mais on va dire que c'est vraiment les balbutiements et les débuts de cette pratique-là parce que voilà au niveau des mentalités c'est quand même c'est quand même un grand cap aussi à à franchir pour nous les français mais ça se fait depuis de très nombreuses années aux Etats-Unis en Angleterre en Australie énormément de pays en fait où c'est très très démocratisé et moi je suis le boulot de plein de photographes dans tous ces pays-là depuis des années et je m'étais toujours dit mais ça c'est sûr c'est mon kiff enfin allier mes deux passions c'est juste une évidence en fait si tu veux et il y a quelques années c'est monté à côté de chez moi à une demi-heure à Bourgogne-Jailleux une maison de naissance alors pour la petite histoire une maison de naissance c'est une maison qui est collée à un hôpital dans laquelle en fait qui est gérée uniquement exclusivement par des sages-femmes il n'y a pas de médecins et où les parents peuvent faire le choix de venir accoucher de manière naturelle c'est-à-dire sans prise en charge médicale sans péridurale donc c'est vraiment des accouchements physio nature et en fait les maisons de naissance sont vraiment battues pour exister et pour avoir leur juste place dans le système des accouchements en France et donc cette maison de naissance elle a devait mordre 4 ou 5 ans et moi dès le départ je me suis dit purée il y a un truc à faire quoi c'est sûr il faut vraiment que je prenne contact mais déjà d'une les sages-femmes elles ont vraiment autre chose à faire de deux c'était tellement les débuts de tout ça qu'elles avaient vraiment d'autres choses à gérer que d'accueillir éventuellement une photographe et puis une chose en amenant une autre j'ai sur le site de Meur qui s'appelait mon bébé bonheur j'avais rempli la catégorie photographe accouchement parce que je me suis dit à un moment donné si je veux en faire il va bien falloir que j'en fasse un quoi et il y a une maman qui m'a contactée et du coup on a super bien accroché et alors là pour le coup le rendez-vous physique est plus qu'important il est même j'ai envie de dire capital c'est un moment très intime hyper intime dans la vie d'une femme on a vraiment besoin de se sentir en connexion et surtout en confiance vraiment avec la personne à qui on va confier ça à documenter et donc Lucie et pour la petite histoire Livia la première petite fille que j'ai photographié dont j'ai photographié la naissance a eu deux ans avant-hier donc c'est rigolo bon anniversaire à elle bon anniversaire à Livia et donc Lucie sa maman m'a dit mais écoute moi j'ai accouché en alors je ne voudrais pas dire de bêtises je ne sais plus si c'était en Danemark en Norvège enfin dans un pays scandinave et de mes deux premiers puisque son mari Lars est de là-bas et en France je n'ai pas du tout trouvé de structure voilà adaptée pour respecter mon projet de naissance et j'ai trouvé la maison de naissance et je veux absolument documenter cette naissance-là parce que je sais que c'est la dernière je ne veux pas d'autres enfants et j'aimerais vraiment garder des souvenirs de ça et donc j'ai photographié ce premier accouchement et puis bon après j'ai été happée un peu par ma saison des mariages le Covid a armé une couche par-dessus enfin tu vois et je vois que le collectif Carmin se monte en début d'année tu vois et je me suis dit allez c'est bon je vais prendre le train en marche il faut absolument que je les contacte je trouvais le projet absolument génial le but c'était effectivement de faire connaître cette pratique déjà aux parents et aussi aux professionnels de santé donc avec toute une charte très très stricte et très respectueuse en fait des pratiques auxquelles on va être confronté que ce soit en milieu hospitalier en maison de naissance voilà et du coup le collectif m'a accueillie et donc parce que j'avais réalisé donc l'accouchement de Lucie et depuis j'ai réalisé trois nouveaux reportages d'accouchement et je compte bien voilà maintenant en faire de plus en plus en tout cas comment ça se passe parce que un accouchement ça se prévoit pas enfin ça se prévoit on va dire ça sera par là ça sera dans l'agenda c'est à peu près c'est une grosse fourchette c'est la grosse difficulté et c'est le gros challenge en fait de cette discipline là c'est que ça demande ça demande une organisation incroyable en fait c'est à dire que pour un accouchement moi j'ai une mise en dispo qui dure quatre semaines trois semaines avant la DPA la DPA c'est la date prévue d'accouchement théorique donc on va dire par exemple 1er mai ben t'es dispo trois semaines avant et jusqu'à une semaine après parce que les petits bébés ben ils arrivent quand ils veulent ils peuvent aussi avoir du retard pour un accouchement elle dure quatre semaines et en fait toute ta vie elle est elle est en fait centré autour de cet événement totalement imprévisible où on peut t'appeler 7 jours sur 7 24 heures sur 24 donc c'est vrai qu'il faut pas être trop loin de la maison de naissance lorsqu'on va t'appeler il faut avoir ton matos toujours prêt les cartes formatées les batteries chargées tout ton matos prêt à partir très très vite il faut que t'aies des solutions de garde pour tes enfants si tu en as il faut que tu puisses prévenir tes clients si jamais tu te trouves avec eux il faut jamais que tu sois trop trop loin c'est à dire qu'à chaque fois que tu fais un déplacement tu dis ok donc là je mets tel temps à retourner à la maison pour récupérer mon matos pour repartir enfin tu vois c'est une mécanique à chaque fois que tu te couches le soir tu te dis ok dans 10 minutes on peut m'appeler est-ce que mon téléphone est bien branché est-ce que j'ai de la batterie est-ce que mon téléphone est bien branché est-ce que j'ai pensé à tout est-ce qu'il est sur sonnerie enfin tu vois c'est vraiment je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour tout le monde en tout cas ça demande beaucoup de son froid à l'heure d'avoir la liberté et tout là on est dans un truc qui est tout sauf on a un moment qui est pas libre ouais en fait c'est aussi passionnant que contraignant c'est ça qui est qui est assez particulier dans cette discipline c'est que c'est vraiment énormément de contraintes mais que la passion l'emporte en fait parce que t'es amené à documenter des choses tellement intimes et à livrer des à raconter des histoires en fait à livrer des moments de vie tellement important tellement précieux et puis tu te sens vraiment privilégiée en fait d'assister à ces moments-là que les gens te fassent te témoignent suffisamment de confiance pour être auprès d'eux dans ces moments-là moi je trouve ça je trouve ça assez émouvant en fait et c'est vrai que c'est vrai que moi je kiffe je sur-kiffe et je suis tellement heureuse que le collectif Carmin je vais quand même les citer parce que c'est quand même à leur initiative il y a Nathaniel Charpentier il y a Maxime Faury et Hélène Algan qui sont trois photographes qui eux en font depuis de nombreuses années des accouchements en milieu hospitalier et puis ailleurs moi j'ai eu la chance de documenter des accouchements en maison de naissance et à domicile donc voilà donc merci à eux et c'est chouette que cette aventure puisse ait pu débuter et puis puisse se poursuivre bonjour à eux Nathaniel que je connais et si tu me permets je fais un coucou à Diane aussi que tu connais Diane Corjon non Diane Servin Diane Sevrin je fais un coucou à Diane puisque du coup Diane fait partie de mes élèves et je la coche gros bisous à Diane et j'espère qu'elle va bien parce qu'elle vient l'accoucher il n'y a pas longtemps et bien figure-toi que j'ai documenté son accouchement c'est vrai excellent oui tout à fait c'est l'accouchement à domicile de son petit garçon qui est né donc le je ne vais pas dire de bêtises le 15 15 avril ouais elle m'a vendu un texto c'est à peu près à peu près par là donc un gros gros bisous à Diane évidemment je lui fais un coucou parce que si je ne dis pas de bêtises tu vas travailler avec elle oui a priori on a pour projet effectivement parce que vu les contraintes liées à cette à cette discipline en fait je pense que le plus moi je crois très très fort dans le réseau et dans le côté voilà vertueux du réseau et de l'entraide que je trouve hyper fort et être avec un photographe en binôme voire un trinôme peut-être pas enfin pourquoi pas de gens qui ne font pas forcément du mariage ça me semble assez complémentaire et assez indispensable pour pouvoir avancer voilà en sérénité en tout cas oui parce que il faut rappeler il faut être dispo quand 24 sur 24 donc ça veut dire aller au cinéma tu peux être dérangé tu peux pas être dans des endroits non plus où t'as pas de réseau c'est ça aussi le problème en fait tu peux être dérangé tout le temps n'importe quand donc voilà et puis moi j'adore les mariages et ça représente quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires aujourd'hui et je veux pas avoir à choisir en fait entre les deux pour l'instant en tout cas oui c'est vrai que j'y pensais pas quand t'as dit mariage mais évidemment quand t'es en prestation mariage tu peux pas dire bon bah je suis désolé je dois me casser mais quand t'es en portrait ça doit être la même chose au final en fait je pense que c'est toujours pareil c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des délais de livraison je pense que les clients ils peuvent tout entendre en fait ouais mais si t'es en séance portrait oui mais alors moi les séances lifestyle que je fais j'ai deux types de séances c'est-à-dire séances familien séances famille séances grossesse pour moi c'est pareil c'est une heure montre en main donc déjà si le coup de fil arrive plutôt sur la fin de la séance bon potentiellement c'est jouable je pense qu'il y a toujours aussi une manière de prévenir de dire bah écoutez cette date là pas de soucis sachez que potentiellement je peux être amené à être appelé mais ne vous inquiétez pas on trouvera une autre date on va s'arranger ou à dire voilà à prévenir en fait dès lors que les choses sont claires dès lors que tu préviens les gens moi je vois pas où est le souci et puis pour les séances nouveau-nés effectivement qui sont un peu plus longs qui sont à domicile qui dure deux heures je pense qu'il y a moyen en fait moi je fais pas du posing tu vois avec les tout petits bébés donc j'ai pas besoin qu'ils aient moins de 15 jours moins de 10 jours tu vois je peux facilement revenir le lendemain ou le surlendemain voilà c'est pas confortable c'est pas pratique mais voilà les petits bébés souvent plus ils arrivent la nuit donc il y a de grandes chances que tu sois plutôt dérangé la nuit que la journée ça arrive souvent ça arrive plus la nuit que je sais pas de statistiques précises par rapport à ça mais ouais souvent le travail ça a plutôt tendance à se déclencher la nuit après il n'y a pas de règles évidemment mais voilà en tout cas je pense que c'est gérable du moment que toi t'es à l'aise avec ça il n'y a pas de raison que ce soit c'est pas pratique tout ce que tu veux mais c'est pas c'est pas non plus impossible à mon sens non ça s'entend ça s'entend tout à fait et ça se comprend tout à fait et je pense que oui quand on est quand on de toute façon quand c'est comme ça les gens acceptent puisque de toute façon ils le savent dès le début et s'ils ont le droit de dire non de toute façon ils sont au courant donc si ça arrive exactement vous étiez au courant exactement tu vois les règles les règles sont celles-ci ça vous convient super si vous souhaitez décaler la séance à un moment où je ne suis plus en dispo pas de problème faisons-le tu vois enfin je pense que carrément en parlant de portrait de mariage de portrait de famille et d'accouchement comment tu gères ta communication par rapport à ça parce que ça te fait quand même on va dire trois activités vraiment différentes si on cale famille et grossesse en même temps mariage portrait famille et accouchement ça fait quatre comment tu gères ta com là-dessus est-ce que tu as des com spécifiques pour chaque est-ce que les choses sont arrivées au fur et à mesure sur ton site est-ce que tu as fait des choses spécifiques pour ça ou en final tu as juste dit bon ben je propose et puis et puis on verra bien alors là c'est une question effectivement qui est d'autant plus d'actualité que je suis en train de refaire mon site internet intégralement et la question et la question était de savoir si je faisais un site dédié notamment pour les accouchements et il a été décidé donc avec la personne avec laquelle je travaille à qui j'ai confié un peu les choses il a été décidé que stratégiquement c'était pas forcément le plus intéressant au niveau du SEO et qu'il valait mieux que toutes mes activités qui au final ça fait sens parce qu'on est quand même centré autour de la famille tu vois mariage famille lifestyle je fais assez peu de grossesse en fait parce que souvent enfin c'est peut-être moi qui me trompe mais souvent les nanas qui veulent des photos de grossesse à proprement parler elles ont plutôt tendance à aller se tourner vers du studio ou sur des choses un peu plus posées ou avec des robes ou avec des choses comme ça en tout cas moi j'en fais assez peu peut-être aussi parce que t'es moins convaincue peut-être en fait moi je tourne toujours pour moi une séance grossesse c'est rien d'autre qu'une séance couple en fait quelque part je suis assez d'accord moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses après je pense qu'on fait ce qui nous ressemble aussi moi personnellement j'ai pas aimé être enceinte j'ai adoré avoir des enfants j'ai adoré les avoir tout petits tout bébé et tout mais toute cette partie grossesse ça a pas été pour moi l'épanouissement le kiff le machin j'ai pas détesté mais j'ai pas aimé quoi donc c'est vrai que naturellement voilà je le vends peut-être pas forcément je le fais toujours très volontiers mais j'ai toujours tendance à le prendre sous le prisme d'une séance couple ou d'une séance famille quand il y a un aîné ou des aînés évidemment je vais faire en sorte de mettre en valeur un peu plus le ventre de la maman sur certaines images et qu'on voit bien quand même qu'elle est enceinte parce que c'est un peu le but mais je vais toujours avoir ce prisme de la famille ou ce prisme du couple plutôt que le prisme à tout prix auto-centré sur le ventre de la maman oui avec des dessins sur le ventre ou les mains en forme de coeur dessus voilà tout compris donc la question s'était posée effectivement au niveau communication parce que moi effectivement quand j'ai commencé j'étais vraiment axée mariage quasiment à 100% donc j'avais un site qui était vraiment mariage après mes clients m'ont fait confiance pour me faire raconter et documenter d'autres moments de leur vie donc des grossesses des nouveaux-nés puis des familles donc naturellement je suis devenue photographe de famille donc après il y a des choses qui coexistent sur mon site internet mais voilà en ce moment je suis vraiment en remise remise à plat de tout ça et de ces trois activités qui vont coexister sur le même site après oui j'allais dire sur ton site actuellement si je je vais sur ta page d'accueil il n'y a que du mariage c'est ni photographe de mariage à Lyon même si dans les onglets il y en a d'autres choses et là sur ton prochain site tu vas plutôt te qualifier de photographe de famille dans ce cas là l'arborescence du site n'est pas encore définie à 100% je ne sais pas encore comment je vais je pense que les quatre vont coexister sur la page d'accueil et qu'ensuite il y aura des redirections enfin quand je dis quatre pour moi si c'est quatre puisque mariage famille nouveau-né mais nouveau-né je ne fais que du lifestyle chez mes clients et cette partie accouchement donc il y aura vraiment les quatre choses qui vont coexister sur la première page a priori est-ce que pour toi dans cet écosystème là c'est tes mêmes clients c'est en gros tu l'as dit qu'il y en avait un petit peu mais est-ce que c'est globalement les mêmes clients genre s'ils passent au mariage ils vont passer après avec toi dans les séances les séances couple enfin les séances famille grossesse enfin nouveau-né pardon et tout ça ou t'as majoritairement des nouvelles d'autres clients pour la partie pour la partie famille 60% ce sont quand même des clients dont j'ai fait le mariage très souvent et le bouche à oreille de ces jours là donc parce que très souvent je fais une petite com en fin d'année auprès de tous mes mariés des années précédentes en disant sachez que je propose des bons cadeaux que je fais des séances famille et souvent les mariés en offrent à leurs frères et sœurs à leurs copines à leurs témoins et ce qui est rigolo aussi c'est que pour faire plaisir à leurs potes souvent j'ai des témoins ou des nanas ou des mecs qui étaient sur les mariages qui vont offrir aux mariés des séances avec moi aussi donc il y a une espèce de boucle naturelle qui se fait un petit peu comme ça comment t'arrives à les caler ces gens là tu leur envoies un mail pour leur dire ou en fait non je pense que c'est je pense que vu que les invités ont accès à une galerie avec mon nom je pense que naturellement ils vont taper mon nom et aller voir sur mon site et demander si je fais des bons cadeaux ou ce genre de choses ou des séances aux frères voilà c'est une très bonne c'est une très bonne stratégie et on voit que quand on se cale en tant que photographe de famille on arrive à se fidéliser nos premiers clients donc en mariage ils arrivent par le mariage et puis après on les fidélise et on arrive du coup à leur vendre d'autres choses plus tard à les suivre en fait dans leur vie de famille à devenir vraiment ce côté photographe de famille c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas parce que je fais que du mariage je fais très peu de séances famille très peu de séances couple à côté parce que j'ai pas le temps tout simplement j'ai d'autres choses à faire et c'est des choses qui m'intéressent moins mais si après j'ai vraiment une bon maintenant j'ai Jessica à la maison qui en fait et qui en fait très bien donc je les dirige je fais non non ce sera pas moi ce sera ma compagne c'est bon elle le fait très bien elle le fait mieux que moi et mais c'est vrai que quand on a cette volonté de devenir photographe de famille comme toi tout ce que tu fais tourne autour de la famille ben quand même 60% c'est pas rien quoi 60% de tes clients à côté qui sont des gens que t'as déjà eu des couples que t'as déjà eu en mariage carrément on voit que c'est une très bonne stratégie et comme tu fais de ramener un petit mail en fin d'année avant la fin d'année si vous voulez offrir des choses tout ça et tout enfin on voit que la com fonctionne quoi ouais et puis c'est moi parce que c'est toujours ce que j'aime aussi dans mon métier c'est moi je trouve ça tellement chouette de retourner chez des clients que t'as vu pour leur mariage pour documenter justement l'arrivée d'un bébé puis du deuxième et puis ensuite tu fais une session de famille enfin vraiment devenir leur photographe de famille je trouve ça c'est quelque chose d'assez émouvant en fait parce que tu retrouves comme des vieux amis en fait quand tu les vois tu vois les enfants grandir c'est vraiment une part de mon boulot que j'aime énormément ça je trouve très très chouette à mes débuts avant que je devienne trop cher pour eux j'avais un couple comme ça qui tous les ans j'avais fait leur mariage et tous les ans on faisait une séance photo famille donc j'ai vu la première puis elle grandissait elle grandissait il y a le deuxième qui est arrivé c'était assez c'est assez marrant comme on est proche mais c'est ça en tant que tu vois moi en tant que photographe de mariage je m'investis énormément avec mes mariés donc à devenir amis vraiment avec eux pour le jour J même si j'ai des amis à côté t'inquiète pas mais c'est vraiment ce côté en investissement ce côté tu vois là où tu dis toi en accouchement tu vois ce côté intime et tout alors oui évidemment en accouchement c'est bien plus intime qu'un mariage mais quand t'es en mariage et que toi en tant que photographe alors que tu les connais pas non plus plus que ça enfin t'as pas vécu non plus beaucoup 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 d'heures avec eux bah t'es là pendant leur habillage t'es juste à côté d'eux quand ils se disent oui enfin tu quasiment t'es à leur table des fois le soir enfin il y a ce truc d'être tellement proche que au final c'est logique de devenir aussi un espèce d'ami de la famille qui va faire des photos tout le reste de la vie c'est vraiment une suite une suite naturelle en fait naturelle et logique et c'est vrai que ouais moi ça fait vraiment partie des choses que j'aime en fait c'est suivre mes clients et les revoir encore et encore année après année je trouve c'est c'est super carrément on passe maintenant sur ah oui j'avais une question que j'ai oublié de te poser pendant la partie mariage alors j'ai cru j'ai cru comprendre que tu étais végétarienne ouais pas végane végétarienne végétarienne exactement pas végane non non et j'ai eu cette question qui était comment tu fais sur les mariages pour pouvoir manger puisque des fois enfin je sais j'en ai une à la maison pour qui des fois c'est compliqué de pouvoir manger en mariage souvent les cocktails il n'y a rien de végétarien souvent les traiteurs oublient ou les mariés ont oublié de dire aux traiteurs ou le traiteur s'en fout ou au royal ça arrive aussi j'ai eu des remarques de traiteurs qui étaient vraiment très très désagréables à ce propos est-ce que toi tu as des stratégies par rapport à ça en fait déjà c'est hyper simple pour moi parce que déjà je fais très peu de soirées donc déjà de fait j'ai pas forcément en plus je vais certainement m'attirer les foudres de pas mal de photographes mais moi je fais pas du tout partie des gens qui râlent parce qu'ils ont un plateau repas alors peut-être parce qu'effectivement je fais très peu de soirées quoi ? c'est une honte ce que tu nous dis c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi non mais c'est parce qu'en fait déjà de fait je fais pas beaucoup de soirées donc si tu veux il n'y a pas ce côté lassitude tu vois de bouffer toujours la même chose en fait j'oublie jamais que je suis une prestat qu'à un moment donné tu vois enfin c'est pas grave en fait c'est pas c'est pas la fin du monde je mangerais mieux voilà évidemment je prévois toujours aussi pour moi le midi et puis si jamais j'ai un gros coup de pompe pour le cocktail j'ai toujours soit des bars soit des fruits secs soit des compotes enfin tu vois histoire de de recharger un peu les batteries et puis et puis quand ça m'est arrivé l'année dernière d'être sur des mariages tu vois en plus pour la petite soeur j'étais accompagnée d'un second shooter qui lui aussi est végétarien et j'avais enfin moi je suis un peu comme ça aussi j'avais oublié de le dire en fait et deux jours avant le mariage j'ai le quitté je dis merde on va être à table avec tout le monde j'ai oublié de dire j'ai pas eu envie de l'emmerder avec ça deux jours de son mariage en fait je me suis dit il y a vraiment autre chose à foutre la mariée que de rappeler le traiteur deux jours avant je dis attends meuf c'est de ta faute t'as oublié de la prévenir tu vas pas la faire chier avec ça quoi et en arrivant sur place en fait je suis tombée sur un traiteur hyper sympa j'ai dit écoutez je suis désolée voilà en fait on est deux on est censé dîner là ce soir je sais pas ce qu'il y a de prévu pour nous mais en tout cas ben désolé on mange pas de viande est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de nous faire un petit truc avec le reste du cocktail je sais pas il y avait plein de thé et plein de risotto des trucs comme ça je dis mais pas de problème aucun souci on va se débrouiller on vous mettra deux parts de légumes je sais pas quoi tu vois je pense que quand c'est fait gentiment voilà après si tu tombes vraiment sur non mais voilà je sais qu'il y a des traiteurs et j'ai eu affaire à eux aussi à des traiteurs qui sont très très cons mais déjà voilà de fait je fais pas énormément de soirées donc quelque part c'est pas un vrai problème pour moi parce que si je fais 3-4 soirées par an c'est le bout du monde et puis voilà t'en fais vraiment pas beaucoup et puis j'en fais pas grand cas en tout cas si j'ai un plateau de merde je m'en fous c'est pas grave quoi ouais après bon le coup du plateau moi je m'indignerai pas non plus là dessus c'est juste c'est juste c'est prévu dans mon contrat que j'ai le même le même repas que les invités et je suis aussi à table avec les mariés généralement mais c'est pas genre je fais ma diva ou autre c'est juste que pour les photos c'est plus logique et puis on on donnerait pas un plateau repas à son meilleur ami le jour là normalement c'est ça mais non ça c'est une autre histoire mais c'est vraiment ce côté avoir enfin ne pas pouvoir manger tu vois et d'avoir aussi un traiteur là t'as eu de la chance d'avoir un traiteur très gentil adorable il était adorable après moi je prévois toujours le coup en fait je suis quelqu'un d'hyper prévoyant si tu veux moi j'ai mon sac photo qui est plein avec mon matos mon flash mon machin mon truc mon bisule mais quand je pars en prestat j'ai quasiment un petit sac de voyage avec moi ou dont je ne me sers quasiment jamais c'est mon sac de Oka O tu vois donc je sais pas il y a 15 barres de céréales 15 compotes de l'eau du gel hydroalcoolique enfin je sais pas j'ai n'importe quoi du doliprane de la vitamine enfin je sais pas des tonnes de trucs dont je vais peut-être potentiellement pas me servir mais je sais qu'il est là tu sais c'est comme cette petite baking et si j'ai faim bah en fait j'ai qu'à aller me servir en vrai quoi j'ai des bouteilles vides si je dois aller remplir de l'eau fraîche j'ai tout parce qu'en fait ça fait juste 12 ans que je fais des mariages et je sais que voilà potentiellement j'ai un t-shirt de rechange j'ai un fût de rechange parce que tu vois si jamais ton pantalon il craque en plein milieu de la prestat bah c'est pratique d'en avoir un autre j'ai des pompes de rechange tu vois enfin j'ai tout j'ai tout je sais que je vais avoir super mal aux pieds pour rentrer donc j'ai une paire de thon pour rentrer enfin non mais tu vois déjà je suis une maman donc déjà de fait j'ai l'habitude de penser à tout tout le temps et apparaît à toute éventualité donc c'est vrai et puis il y a un truc c'est vrai que j'aime pas avoir faim en vrai j'aime pas avoir faim donc ouais c'est sûr que je vais et puis je vais si j'ai faim et qu'il y a des trucs sur le buffet en fait en toute simplicité je le dis je vais me servir quoi bah oui je vais pas attendre qu'on m'invite à aller me servir puis il y a de plus en plus de trucs aussi bon il n'y a pas que du foie gras du saumon et ce genre de choses non plus sur les mariages ça peut arriver bon après c'est pas trois tomates cerises qui vont te faire tenir tout le cocktail c'est clair donc je prévois on va dire voilà je suis prévoyante et je fais jamais grand cas si on n'a pas spécifiquement pensé à moi et si le traiteur est un connard je me dis bah tant pis quoi enfin voilà de toute façon oui on reste toujours des prestataires donc il faut toujours d'une façon assurer le coût c'est pas le souci c'est juste c'est juste que si on tu vois si on n'a pas à manger et qu'on a un gros coup de fatigue et tout ça bon c'est là où il faut avoir prévu des bars ou des choses comme ça à côté et puis deux gros verres de jus de pomme plein de sucre tu sais généralement ça te remet un petit coup de fouet aussi enfin tu vois première chose que je fais quand j'arrive sur un cocktail c'est soit un gros verre d'eau parce que je suis déshydraté total mais à côté de ça un petit jus un truc ça peut mais jamais de jus d'orange ça donne mal à l'estomac c'est horrible quand t'es agent ça peut c'est vrai et puis c'est le jus d'orange le matin il faut pas c'est acide du coup après cette petite pause nutrition c'est ça on va enchaîner tu vois ça fait déjà une heure et demie donc on est déjà et encore je suis en train de me dire on a pas du tout parlé de ta façon vraiment de faire des photos de tout ça bon il y a des choses ce sera potentiellement pour un deuxième parce que c'est juste on a parlé de choses tellement intéressantes jusqu'à maintenant tellement spécifiques mais voilà on peut pas parler de tout c'est la magie aussi de ces podcasts là c'est qu'on a des j'ai ma petite feuille pour ceux qui regardent j'ai ma petite feuille comme ça parce que si vous le savez pas le podcast est aussi en vidéo sur sur youtube j'ai ma petite feuille il y a plein de choses encore mais je voulais parler avec toi de de la partie workshop famille puisque tu donc vous êtes vous êtes trois exactement j'ai pas noté les noms de tes deux c'est pas grave moi je les connais par coeur ça tombe bien j'espère pour toi si tu peux les nommer alors donc c'est Kathleen Dunn donc molligraphie photographie et Emilie Nocart Emilie K la parenthèse donc c'est mes coéquipières de choc depuis depuis quatre ans pour cette aventure du workshop famille qu'on a créé toutes les trois j'ai eu le plaisir il y a deux ans ouais ça fera deux ans au mois d'avril ça a fait deux ans au mois d'avril exactement tu étais intervenant sur notre V2 c'est ça qui est veilleux à Lyon ouais tout à fait pour une partie post-traitement est-ce que tu peux en parler un petit peu mais grave tu peux en parler un petit peu est-ce que tu peux le décrire mais grave alors le workshop famille bon là pour le coup j'ai un pitch si tu veux là il est rodé je le connais par coeur le pitch le workshop famille c'est avant tout une histoire d'amitié non c'est vrai en plus c'est vraiment une histoire d'amitié pour la petite histoire et pour remettre dans le contexte on est parti à Vegas à la WPPI avec Kathleen et Émilie en janvier en février 2015 on venait de se rencontrer avec Kathleen au workshop vrai mariage en octobre 2014 sur Lyon et sur un coup de tête vraiment prise d'un coup de folie trois mois avant on se dit et si on partait à la WPPI toutes les deux donc on a rejoint le groupe de Samuel Malaric organisé par Samuel Malaric qui emmène tout le monde les Frenchies à Vegas chaque année et on a rencontré Émilie là-bas et chaque année après Vegas on faisait des retrouvailles Vegas un petit comité donc avec Marine Pourbon Léa Torrieri Audrey Audrey Guyon Julien Julien Gedge je crois là je vais en oublier ils vont me maudire ils vont te détester oui Émilie Kathleen voilà Marine Pourron je citais enfin bref tu l'as dit deux fois et donc et on était dans la maison de famille de Marine et on discutait on parlait photo de mariage on parlait photo de famille et on se disait mais c'est vrai qu'en France il n'y a pas d'offre en fait sur la photo de famille lifestyle vraiment à proprement parler et là on s'est regardé avec Kathleen et Émilie on s'est dit allez on le fait quoi allez bon coup on se lance donc ça c'était en novembre novembre ou décembre 2016 et en janvier 2017 naissait le workshop famille et on a vraiment créé si tu veux le workshop qu'on aurait rêvé avoir quand nous on a commencé avec nos petits moyens avec nos avec notre envie chacune dans notre coin de faire de la photo de famille lifestyle on s'est rendu compte qu'il y avait une offre pour la grossesse pour le studio pour plein de choses mais qu'en lifestyle il n'y avait pas en fait ça n'existait pas donc on a vraiment articulé ce workshop dès le départ comme qu'est-ce qui aurait été utile pour nous quand on a commencé de quoi on aurait eu besoin de quels outils de quel comment on gère la lumière comment on gère les gosses comment on arrive à obtenir des photos naturelles spontanées comment on gère nos clients avant la séance pendant après qu'est-ce qu'on leur livre enfin vraiment on a vraiment articulé ça comme ça et notre la première édition du workshop famille a eu lieu donc en mai 2017 donc tu vois ça fait très exactement 4 ans et depuis donc chaque année on en fait une voire deux éditions et on a fait une V2 donc en 2019 et là en juin aura lieu donc la huitième la septième édition V1 du workshop on accueille donc 15 stagiaires à côté de Lyon on revient en source on revient au premier endroit où on a on a fait le workshop il y a 4 ans et on est super excité de repartir dans l'aventure parce que là on trépignait juste on pouvait plus de ne pas voir les gens et d'avoir du mettre de fête à cause du Covid cette partie formation en stand-by ça nous a voilà on est trop trop contente de retrouver les stagiaires est-ce que ça a été difficile d'enseigner parce que faire c'est une chose enseigner c'est une autre est-ce que ça a été difficile pour vous trois de trouver la façon d'enseigner ? est-ce que ça s'est fait naturellement ? je pense que ça s'est fait hyper naturellement je pense qu'en fait on n'a jamais on n'a jamais triché en fait sur le workshop on est vraiment juste nous quoi donc avec nos personnalités l'une un peu complètement fofolle l'autre un peu plus carré l'autre enfin tu vois on arrive tout avec nous c'est qui la fofolle c'est qui la carré c'est qui l'autre ? alors Kathleen a un côté très working girl chef d'entreprise c'est vrai qu'elle a une vision vraiment c'est vraiment une business woman quoi donc là pour le coup c'est très très chouette d'avoir cette facette là Millie c'est un peu la fofolle de service hyper créative aussi hyper drôle moi je serais peut-être plus on va dire la maman celle qui organise celle qui veille au bien-être de tout le monde celle qui va essayer de voir si tout le monde est bien si personne ne manque de rien enfin voilà donc on se complète très très bien à ce niveau là on n'a jamais triché en fait on est juste nous-mêmes et surtout enfin vraiment ce qui était le plus important c'était cette envie incroyable d'échanger de partager de donner d'être dans une vraie générosité si tu veux sur le workshop d'y aller vraiment sans filtre de répondre à toutes les questions et de leur dire ben voilà voilà c'est ce que nous c'est ce qu'on fait nous avec nos petits outils nos propres moyens mais mais ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas on a un petit peu d'expérience en tout cas sur cette question là parce qu'on en fait quand même pas mal parce que parce que voilà on bosse pas trop mal c'est notre manière de faire les choses il y en a plein d'autres nous voilà on vous propose nos outils notre manière de fonctionner à vous de vous les approprier quoi mais normalement chaque stagiaire qui passe par le workshop famille est en mesure de gérer ses clients de mener une séance famille d'avoir des photos de qualité parce qu'on est on bosse aussi sur l'éditing beaucoup sur le post-traitement sur la lumière la gestion de la lumière enfin voilà normalement quand on sort du workshop famille on arrive avec un petit bagage qui voilà c'est une boîte à outils quand même hyper précieuse c'est en fait le condensé de nos trois expériences à nous qu'on livre un peu sur un plateau quoi donc normalement avec ça on a un bon petit bagage pour commencer quoi alors quand je suis venu donc il y a deux ans je ne vais pas dire ça m'avait choqué ça ne m'avait pas choqué dans le sens qu'est-ce que c'est que ce truc c'est plutôt il n'y avait que des filles vous étiez vraiment vous étiez que des filles est-ce qu'on peut dire que après selon votre expérience après je sais aussi que quand on a des formatrices c'est plus des filles qui vont venir quand c'est des formateurs c'est plus des mecs en gros en grande majorité est-ce que est-ce que la photographie de famille c'est plus un travail enfin un travail c'est plus un un territoire de femmes qui du coup à cause d'une certaine sensibilité ou d'une chose comme ça ou je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs choses pour répondre à ta question la première c'est qu'effectivement on est trois nanas que peut-être effectivement on attire de fait plutôt des nanas que cette discipline si on peut appeler ça une discipline la photo de famille lifestyle attire plutôt plutôt des nanas aussi parce qu'il faut quand même être câblé pour gérer aussi des petits de six mois un an deux ans trois ans ça ne plaît pas forcément à tout le monde et c'est vrai que quand on est maman ou même quand on est nana peut-être qu'on n'est plus encline à avoir envie d'aller vers ce truc là il y a le fait aussi que ça attire cette discipline de photo de famille lifestyle attire pas mal de reconversion de nana qui suite à une grossesse où à l'arrivée de leur premier bébé se dit attends mais c'est génial j'ai trop envie de faire de la photo et c'est comme ça que j'ai envie de faire de la photo donc de fait la maternité en fait amène vers des reconversions professionnelles tu veux dire c'est comme les wedding planners qui du coup se sont mariés qui se sont dit ah tiens si j'organisais le mariage des autres bah peut-être mais l'avantage c'est qu'elles se forment déjà les photographes au moins elles se forment et elles se décrètent pas photographes comme ça elles ont quand même la volonté de faire les choses bien donc ça c'est quand même les personnes qui passent par ces workshops là se forment mais il y en a beaucoup aussi qui ne se forment pas et qui potentiellement plus tard arrivent à se former parce qu'ils en ont besoin mais voilà non mais je dis pas que c'est l'étape indispensable pour être un beau photographe de famille lifestyle le workshop bien évidemment en fait j'étais juste un peu je m'explique j'étais juste un peu ironique dans ma façon de parler bien sûr parce qu'en fait c'est des petites blagues que j'ai aussi avec d'autres personnes ou que j'ai avec moi-même me disant ah tiens oui t'as organisé ton mariage ah du coup tu veux devenir wedding planner t'es là tu fais ou alors photographe t'as eu un gosse tiens tu veux devenir photographe non mais en fait je pense que ça met le doigt sur pas mal de choses le fait de devenir parent du coup t'as envie de t'as toujours ce côté très nostalgique en fait quand ton enfant commence à grandir et du coup une des seules pistes que t'as pour arrêter entre guillemets arrêter le temps c'est de le prendre en photo en fait ton gosse tout le temps tout le temps tout le temps et c'est vrai que ça ça peut déclencher des petites vocations ouais et puis aussi un autre élément de réponse par rapport à la population un peu très féminine du workshop c'est que souvent on a des nanas qui ont déjà des studios qui font de la grossesse ou du posing et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort c'est à dire de leur studio et qui disent quand même ce serait chouette parce que mine de rien mes clients de grossesse et puis les bébés qui grandissent j'ai des clients qui me demandent de faire des fautes en extérieur j'ai peur j'ai peur je sais pas la lumière je sais pas le soleil ça me fait peur j'ai plus mes flash je suis plus dans cet espace tu vois réduit du studio elles osent pas sortir du studio et donc de fait la grossesse et le posing ce sont quand même aussi beaucoup des nanas donc ça peut être déjà un élément de réponse alors aussi pour rebondir là-dessus on a quand même eu deux hommes sur le workshop sur tous les workshops il y a eu deux hommes ouais sur les sept éditions il y a eu deux hommes ouais le ratio il est petit quand même c'est micro vous êtes les mecs mais sur la prochaine édition on a un garçon qui sera très bien entouré parce qu'on a un stagiaire et 14 nanas donc ils sont 15 en tout alors ça ne m'est jamais arrivé mais pour avoir discuté avec des mecs qui étaient genre au lycée en section SMS ou médico-social exactement ça vous allez se retrouver avec 28 nanas pour un mec ils ne l'ont jamais très bien vécu généralement écoute on n'a jamais eu de plainte jusqu'à maintenant non mais après moi naturellement de fait j'aime beaucoup la mixité et surtout dans le boulot aussi il se trouve qu'avec Kathleen et Émilie on s'entend excessivement bien c'est vrai que c'est ce qui fait la force du workshop aussi et que ça dure aussi c'est parce qu'on s'aime vraiment dans la vraie vie en fait qu'on est vraiment proche les unes des autres et qu'on est amis mais c'est vrai que naturellement si j'avais dû créer une association pour bosser j'aurais pas forcément été que vers des nanas naturellement moi parce que je suis câblée un peu comme ça et que j'aime bien le côté très cash très franco et très direct que peuvent avoir les hommes parfois dans les relations de travail et quand je vois toutes les choses que tu aimes aussi et tout on n'est pas là dessus et tout mais j'avais une question pour toi tu faisais un petit peu mec sur toutes les choses que tu aimais tout ça et tout ah oui c'est vrai ouais je sais pas je trouve dans là j'ai pas les trucs devant moi mais je trouve qu'il y a certaines choses où tu fais ah c'est quand même plus des goûts typés mec je viens de dire typés et ça faisait un petit peu garçon manqué sur certaines choses ah peut-être et c'est ça je pense que c'est ce côté un peu garçon et ce côté maman fille donc du coup féminité masculinité et tout qui fait aussi que tu as ce regard là et cette façon de faire là et je te rejoins tout à fait sur le fait d'avoir deux autres personnes avec toi sur un workshop c'est vrai quand il y a plusieurs personnes sur un workshop ça permet trois personnes qui s'aiment et qui ne sont pas sur des positions extrêmement différentes non plus ça permet de voir d'autres choses et c'est vraiment quelque chose de chouette en fait on est hyper complémentaire et je pense que du coup de fait les stagiaires peuvent vraiment se retrouver dans l'une ou l'autre l'un ou l'autre de nos parcours en fait de vie parce qu'on a vraiment trois approches enfin la finalité si tu veux c'est la photo de famille lifestyle et la finalité elle est la même pour nous trois c'est-à-dire livrer de beaux souvenirs à nos clients et leur faire vivre une expérience ça c'est le postulat qui est vrai pour nous trois après on a tous nos moyens d'y arriver et toutes les trois nos manières très différentes de travailler c'est-à-dire que Kathleen elle va avoir des choses assez carrées alors elle a un grain de folie elle fait beaucoup 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 bouger les gens donc vraiment elle est vraiment dans l'action quand elle fait elle bouge beaucoup d'endroits aussi dans une séance enfin elle a un côté très dynamique Emilie elle a un côté hyper déconnant c'est-à-dire elle va les faire jouer sauter dans l'eau se marrer se mettre les doigts dans le nez sauter en l'air enfin non mais elle a vraiment un côté très déconnant c'est pas covid friendly attention non mais bon quand c'est ton gamin ou ton propre doigt c'est pas très grave et moi j'ai un côté beaucoup plus tranquille beaucoup plus où je vais beaucoup plus rechercher la connexion entre les gens les moments tout doux les moments tendres les moments câlins où je vais être beaucoup moins exubérante par exemple que Emilie ne pourrait l'être ou même que Kathleen et je pense que du coup dans nos manières de faire les choses et de proposer les choses à nos clients je pense que du coup ça va parler à différents stagiaires et c'est aussi ce qui fait la richesse en fait du workshop c'est que c'est que voilà le but est le même mais on y parvient par des manières différentes en tout cas carrément en tout cas moi j'avais passé une bonne petite partie d'après-midi c'est vrai que c'était rapide mais en même temps les workshops c'est toujours tellement rapide parce qu'on n'arrive pas à caler tout ce qu'on a envie de caler devant mais du coup il y a une prochaine V2 qui va avoir lieu en janvier l'année prochaine et la force aussi de la V2 c'est qu'on fait intervenir des gens d'horizons complètement différents donc pour la première V2 on avait la chance d'avoir Franck Boutonnet qui était venu nous parler d'un reportage sur une famille homoparentale ouais mais c'est un pote alors du coup forcément quand on a la chance d'avoir le gang des Lyonnais qui veut venir nous parler alors pas du tout du mariage pour le coup il nous parlait de famille il suit une famille homoparentale depuis des années sur Paris donc il était venu nous parler de ça et puis on avait Sylvain Bouza qui est aussi un pote du gang des Lyonnais qui nous avait parlé de la photo de voyage parce que lui c'est un féru de voyage de découverte de photos de rue de street et qui était venu nous parler de ça et je pense que c'est chouette aussi de s'ouvrir moi très souvent quand je fais un workshop je vais pas forcément aller vers quelque chose spécifiquement j'ai besoin de m'ouvrir un peu l'esprit et c'est ce qui fait aussi le côté un peu bolder du workshop c'est d'aller voir un peu sortir un peu de ta zone de confort et de sortir un peu des choses que t'as déjà vues et revues moi typiquement il y a 2-3 ans j'avais fait Louise Garban je fais absolument pas de studio c'est pas du tout ma volonté d'en faire mais j'étais hyper curieuse de voir comment ce mec là bossait en fait et je pense que c'est c'est ça qui est chouette dans les workshops c'est d'aller voir un peu des choses différentes qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de faire arriver à un moment parce que c'est vrai que là toi t'es déjà installé t'as une grosse expérience t'as tout ça t'as déjà ton style t'as déjà on va dire défini un petit peu tout ça c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais moi au début d'aller voir d'aller pionner un petit peu à droite à gauche parce que c'est un moment où nous on est pas trop décidé et on va avoir un son puis un autre son puis forcément un son contraire et tout ça donc on va être complètement paumé donc au début je conseille plutôt de rester avec un ou deux formateurs maximum enfin même plutôt un ou une et après par contre c'est d'aller pionner sur des sujets qui comme tu dis enfin le studio c'est vrai que c'est pas ton truc mais tu vas voir et tu vas apprendre des choses et tu vas pouvoir potentiellement prendre un truc de ça et ramener dans ton style à toi après quand on a déjà quand on s'est déjà un petit peu posé qu'on commence à réfléchir plus à découvrir des nouvelles choses et tout je trouve ça bien oui d'aller pionner un peu sur des sujets qui sont au final on se demande pourquoi on est là mais c'est pas grave exactement je pense que c'est ça qui est intéressant et qui apporte un peu de richesse aller voir des choses totalement hyper opposées tu vois de ce qu'on a l'habitude de faire oui puis ça c'est toujours dans l'esprit de se remettre en question parce que pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de tu vois de faire des rendez-vous et de s'auto-faire chier dans le sens j'ai dit des milliards de fois tout ça et tout ben on peut aussi très vite être sur une routine dans nos photos c'est vrai que moi il y a un moment où je faisais au max j'ai fait 14-15 mariages dans l'année mais c'était en 2012-2013 un truc comme ça et en fait au bout d'un moment j'en pouvais plus c'est juste que j'étais là j'étais bon ok vous allez vous dire oui bon ok c'est bon allez c'est le moment du cocktail super bon je vais faire telle photo telle photo et là tu vois je me trouvais dans une pente qui était bon ben dans deux ans j'arrête le mariage c'est pas possible enfin je peux pas et jusqu'au moment où je me suis plus pris en main et j'ai dit ok ben je fais ce que je veux je dis ça je veux pas ça je veux ça je veux pas et au final et je fais que six mariages aussi par an parce que j'ai décidé d'en faire moins pour pas avoir cette lassitude tu vois qui venait je me suis aussi donné je me suis aussi fait en sorte que dans mes gains d'argent mes gains pouvaient aller différents endroits et donc je pouvais me permettre de ne faire que six mariages par an et ben ça a été ça a été un soulagement parce que le il y a plus cette cette routine qui s'installe parce que je suis très sujet à la routine même si ma vie est très routinière j'en ai très vite marre d'une certaine routine et et rien que le fait ben tu le sais toi tu le fais depuis 2007 du mariage donc en 14 ans t'as t'as quand même le temps de te faire chier dans ton métier ouais et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai que du coup on peut vraiment avoir une grosse perte de motivation et se dire non mais c'est pas possible encore une saison comme ça je vais crever c'est pas possible parce qu'il y a un côté très routinier effectivement dans le mariage et à la fois j'ai envie de dire quel boulot on n'en a pas tu vois j'essaie toujours de revenir un peu de reprendre un peu le problème à l'envers en fait de revenir un peu à la base quel boulot peut se targuer d'être totalement tu vois finalement différent je me dis c'est pas les mêmes gens c'est pas les mêmes lieux c'est pas le tu vois on a cette chance là aussi d'être sans cesse un petit peu dans des endroits différents et même si parce que évidemment je te dirais pas je me suis jamais fait chier et j'ai jamais trouvé sa routinier et je laisserais complètement mais mentir et oui il y a des fois j'en ai clairement ma claque mais on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure c'était attends tu bosses 15 week-ends par an le reste du temps tu peux vraiment avoir des semaines beaucoup plus cool que d'autres et avoir vraiment une vie sociale riche faire plein de trucs pour toi t'occuper de tes enfants t'en connais beaucoup des taffes comme ça en fait je pense qu'à un moment donné il faut toujours faire la balance bénéfice emmerdement tu vois et même si bah oui parfois tu fais préparatif mairie église cocktail photo de groupe photo de couple nan 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 ouais au final ça va quoi les gens ils sont beaux ils boivent du champagne c'est un bel endroit et en plus on vit de belles choses je crois qu'il faut aussi mettre les choses un petit peu en perspective et arrêter de se dire que moi c'est toujours je pense toujours aussi aux gens qui avaient des boulots vraiment difficiles et tu vois je pense notamment je sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite mais je me dis mon grand-père il coupait enfin tu sais il était bouché dans une boucherie industrielle et je me dis est-ce que lui il avait ce genre d'état d'âme je suis pas certaine non mais juste non mais tu vois est-ce que lui il se disait ah là là c'est très routinier ce que je fais quand même tu vois juste genre est-ce qu'on a le droit de se plaindre tout le temps comme ça le truc c'est que maintenant on est dans une société aussi où c'est très le plaisir individuel et le fait d'être heureux de le bonheur tu vois elle a cette course au bonheur et donc le graal quoi maintenant c'est un petit peu le nouveau le nouveau must d'être d'être à son compte c'est soit à ton compte soit à ton compte soit à ton compte soit à ton compte non tout le monde n'est pas fait pour ça et tout le monde n'a pas non plus le fait de pouvoir gérer aussi tout ça parce que c'est quand même ça demande une gestion une rigueur quand même assez je disais je me lève pas je me lève pas à la même heure tous les matins et tout oui quand même si je bosse pas je gagne rien donc il y a quand même un truc et dans tout ce qu'on fait c'est routinier mais pour avoir fait j'ai très peu fait mais pour avoir fait des petits boulots d'été dans un poulailler où tu as les oeufs qui arrivaient tu les mettais dans des boîtes et tout ça je l'ai fait pendant deux mois j'ai été serveur pendant deux mois j'ai fait un an de CDD dans une boîte d'archi c'était un peu différent encore mais j'ai vu ce que c'était un peu le travail à la chaîne ça remet les choses en perspective en vrai et tous les matins c'était merde faut y aller ça fait chier et là au pire c'est le matin du mariage tu dis merde faut y aller mais une fois moi je me dis ça merde faut y aller sur le mariage mais une fois que j'ai commencé à prendre la photo et que je suis avec les gens alors oui il y a des moments qui vont être plus chiant dans la journée mais il y a toujours c'est un peu chiant mais il y a un moment qui revient et c'est cool bon là c'est un peu chiant mais là c'est super cool et tu vois tu vis des choses sauf que sur une échelle de 0 à 100 ce que tu vis c'est entre ça et ça entre le moment chiant et le moment cool et toi avant dans ton taf que t'aimais pas t'étais plutôt par là et ça ça devient comme ça je pense qu'il faut voilà je pense mettre toujours les choses en perspective se dire qu'on a quand même vachement de chance on leur a dit un paquet de fois c'est vrai depuis qu'on est ensemble mais tu vois moi par exemple pour partir à Vegas c'était une année où j'avais c'était fin d'année je décide au mois de décembre de partir à Vegas en février et là mon mari me dit ok ouais c'est génial franchement ça a l'air terrible sauf que là les finances elles sont pas dans le vert ça va être chaud parce que tu sais j'avais pas encore encaissé mes premiers à compte de l'année tu vois c'est vrai que concrètement j'avais pas 1500 balles à claquer là comme ça tout de suite maintenant je dis attends bouge pas je vais les trouver et j'ai été faire les soldes dans une boutique de fringues à ranger des fringues sur un portant toute la journée ça remet vachement les choses en perspective en fait tu vois toujours pareil enfin bon carrément et on se rend compte après c'était une bonne une bonne fin de podcast avant d'arriver aux trois dernières questions normalement les trois dernières questions je les fais vers une heure et demie tu vois là on est à deux heures donc les trois dernières questions parce qu'à un moment il faut que j'arrête le podcast quand même un peu et qu'on aille manger parce qu'il est 13h aussi et moi je commence à avoir faim tu sais j'ai pas de barres de céréales à côté là pour pouvoir manger en premier quel est ton objectif favori donc là je parle bien de matériel quel est ton objectif favori mon objectif chouchou devant tous les autres c'est définitivement le 85 ok je fais 90 ouais 95% de mes séances famille j'utilise que celui-ci ok 85 85 1,4 je surkiffe t'es chez quelle marque juste pour savoir Nikon ok c'est la série Z qui va sur le Z6 en fait d'accord celui-là je l'ai pas je peux pas le tester alors avant j'avais le 1.8 le classique tu vois qui allait sur les boîtiers sur les boîtiers Nikon que j'adorais et voilà dont j'adorais le bokeh et tout et là donc j'ai le niveau de 85 et en mariage tu l'utilises aussi à fond beaucoup non beaucoup moins beaucoup beaucoup moins je peux je suis plutôt j'ai deux j'ai deux combos en fait je parlais avec quatre objectifs en mariage donc j'ai un 24 un 35 un 50 un 85 généralement une grande partie de la journée je vais être entre le 24 et le 50 après pour la session couple c'est comme les sciences famille je vais être co-85 et après peut-être que pendant le cocktail j'ai un peu plus me servir du 35 et la soirée à basculer en 24 souvent j'ai deux combos en même temps vu que je bosse toujours à deux boîtiers donc en fixe en focale fixe mais ouais définitivement si je n'avais qu'un à garder alors ce n'est pas le plus simple à garder tout seul dans le 85 mais c'est celui que je préfère en termes de rendu et c'est vraiment mon chouchou tu dois courir un petit peu plus avec le 85 ouais en fait j'ai tellement l'habitude je me suis tellement habituée à aimer son rendu que je me suis habituée à bosser avec logique deuxième question quelle a été dans toute ta carrière de photographe de mariage après potentiellement si tu veux ça peut être aussi sur ta carrière de photographe en entier mais plus sur le mariage si tu avais un moment le meilleur moment là le premier moment qui te revient en tête un bon moment que tu as pu vivre franchement c'est horrible de dire ça j'en ai pas enfin c'est qu'en fait j'en ai tellement j'en ai pas et j'en ai tellement à la fois c'est quoi le premier carrière en fait c'est pas c'est pas un moment c'est ces moments là non je veux un moment ah non ah si 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 attends tu m'as déjà eu avec l'élévator pitch non non la réponse que j'ai envie de donner en fait c'est le moment du mariage que moi je surkiffe parmi tous les autres c'est le moment du discours de la maman ou du papa ça c'est des moments tu vois typiquement j'ai les poils comme ça j'ai les larmes qui coulent toutes seules et pourtant Dieu sait que je pleure pas facilement forcément en mariage tu vois et en fait je sais pas pourquoi il y a un effet miroir tu sais où tu te vois marier ton enfant tu sais où tu t'imagines à la place de cette maman ou de ce papa qui est en train de faire un discours pour son fils ou sa fille moi typiquement c'est des moments qui m'émeuvent mais tellement plus que tout le reste en fait plus que de plus que ouais c'est ça c'est ce moment précis du mariage qui me transporte j'ai pas ma réponse vraiment quoi y'a pas un moment comme ça qui est un bah allez allez je vais faire une réponse très consensuelle le premier accouchement que j'ai documenté forcément bah ouais parce que ce moment là il était juste magique quoi tu vois voir un petit être humain arriver sur terre c'est chouette et au delà du fait que c'est chouette de documenter une naissance ce que je trouve encore plus chouette c'était de documenter en fait la puissance maternelle dans toute sa splendeur en fait vraiment une femme qui donne la vie je trouve ça encore peut-être plus émouvant que l'arrivée du petit bébé en lui-même enfin l'un va pas sans l'autre évidemment mais ce moment si puissant pour une femme ça a été d'une force et d'une puissance incroyable et je crois que c'est un des moments de photographe qui restera gravé ça c'est sûr et t'as réussi à ne pas perdre pied devant ce moment qui était assez hyper focus hyper focus enfin vraiment j'étais en mode warrior quoi j'ai en plus pour la petite histoire je suis arrivée à midi et le bébé est né à midi 56 et j'ai livré 300 images et j'en avais fait 1500 alors évidemment je suis restée après évidemment après la naissance mais j'ai shooté mais comme une tarée quoi j'avais mes deux boîtiers tu vois et puis j'ai senti tout de suite quand je suis arrivée que ça allait aller très très vite si tu veux donc je me suis dit perd pas de temps commence pas à essayer tu vois d'essayer en fait vas-y tape dedans quoi vraiment tape dedans ça va aller vite et j'ai bien fait parce qu'en fait tu vois sur ce laps de temps très court avant la naissance j'ai plein de moments super différents j'ai des moments où elle est toute seule j'ai des moments où elle est avec son mari j'ai des moments où elle est avec la sage-femme j'ai des moments où elle est toute seule dans sa bulle où elle est dans l'eau pas dans l'eau son mari est en train de la masser la sage-femme en train de l'oscuter j'ai vraiment pris le truc à bras le corps et j'ai rien lâché et non hyper focus donc ému évidemment forcément mais j'ai pas du tout laissé l'émotion me submerger en fait j'étais vraiment là pour raconter quoi donc voilà génial et troisième et dernière question quel est ton objectif mais là je parle de but dans les 5 enfin dans 5 ans du coup en 2026 quel est ton but je vais dire plutôt professionnel mais ça peut être de vie aussi puisque les deux sont quand même assez liés où tu aimerais être comment enfin quel est ton objectif pendant 5 ans j'aimerais faire de plus en plus de photos d'accouchement j'aimerais que ça représente une part de plus en plus importante de mon chiffre d'affaires et j'ai pour projet de me former au métier de doula pour avoir cette double casquette donc voilà c'est l'objectif plutôt à court terme même avant 5 ans je pense que cette formation de doula j'y songe depuis longtemps et je pense que ça peut être un excellent complément pour accompagner pour accompagner ces reportages d'accouchement après je me pose pas mal de questions aussi par rapport à ça être à sa juste place en tant que photographe être à sa juste place en tant que doula est-ce que comment faire coexister ces deux aspects en même temps voilà je sais pas encore mais je sais que c'est énormément ça se fait énormément dans les pays que j'avais cités précédemment en Australie en Angleterre aux Etats-Unis il y a vraiment alors c'est un mot qui est pas très joli mais c'est des doula tog elles ont vraiment cette double casquette de doula et de photographe est-ce que tu peux juste pour ceux qui ne savent pas parce que moi avant de connaître Diane je ne savais pas ce qu'était une doula est-ce que tu peux juste expliquer une doula c'est alors Diane l'expliquerait tellement mieux que moi mais en gros c'est une accompagnante à la naissance à la maternité donc qui accompagne les parents ça peut être dès la conception des désirs d'avoir un enfant à la grossesse à l'accouchement et après tout le suivi autour du bébé c'est-à-dire ça peut être l'allaitement le portage enfin voilà c'est vraiment un accompagnant à la naissance qui n'est absolument pas médical il n'y a aucun diplôme médical aucun suivi médical c'est vraiment de l'accompagnement j'aime pas ce mot spirituel mais non un accompagnement un soutien oui voilà c'est un soutien la parentalité ok voilà mais surtout précisément sur l'accouchement mais c'est vrai que trouver la place avec ton métier qui change du coup parce que là de photographe de mariage puis photographe de famille puis accouchement puis d'où là enfin il y a quand même un changement une évolution dans notre métier c'est ça aussi qui est cool c'est qu'on a cette évolution on commence par un truc et puis après on sait pas trop où l'avenir nous mène en fonction de nos envies nos passions et tout ça qui évolue avec l'âge aussi tout simplement et de notre vie c'est vrai qu'il faut que tu trouves que tu arrives à trouver ta place et arrives à trouver ce bon équilibre et ça c'est un travail qui se fait sur sur le long terme parce qu'en plus il n'y a pas grand monde qui ont pu faire aussi enfin en tout cas en France qui ont pu faire cette évolution là donc il faut que tu arrives à trouver à trouver ce truc exactement et puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas se voir faire des mariages jusqu'à 67 ans je me vois aisément faire des accouchements jusqu'à 67 ans voire plus parce que même si c'est très fatigant en termes d'organisation et que ça demande beaucoup de préparation en fait en vrai sur place tu ne cours pas partout tu vois tu n'as pas la même énergie physique tu as une énergie émotionnelle et d'être très focus mais là tu as vraiment une unité de lieu qui de fait est beaucoup moins fatigante et du coup c'est vrai que typiquement je me vois photographe d'accouchement très longtemps voire jusqu'à la fin voilà jusqu'à ma retraite autant je ne me vois pas photographe de mariage jusqu'à 67 ans donc c'est aussi peut-être commencer à préparer l'avenir envisager les choses aussi sous ce prisme là pour plus tard c'est ça ça prend plusieurs années mais c'est le tout c'est comme le fait de préparer sa retraite enfin plus on commence tôt mieux c'est c'est ça exactement est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine ce podcast écoute je pense que j'étais très bavarde non pas spécialement merci en tout cas à toi pour cette invitation j'espère avoir oublié personne lorsque je citais des gens tu rajoutes et tous ceux que j'ai potentiellement oubliés et tous ceux que j'ai potentiellement oubliés que j'embrasse très fort ça passe toujours voilà voilà et en tout cas merci beaucoup en tout cas merci à toi Coralie d'avoir accepté avec mon plaisir je sais que tu stressais tu stressais pas mal de cet enregistrement ouais c'était plus le côté vidéo en fait parce que tant qu'en fait t'es en audio tu dis c'est cool j'ai en pige c'est la teuf et tout non mais t'as un peu moins la pression tu vois c'est vrai que le fait d'être filmé tu te mets un peu plus ouais tu t'habilles normalement comme si t'étais en remise ton visio et puis voilà quoi il y a rien ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai un slip en fait en dessous mais ça ils savent pas non plus que moi je suis nu j'ai ma chemise et j'ai rien en dessous c'est pas c'est ça c'est ça il faut toujours t'imaginer comme ça quand tu vois pas le reste c'est qu'il y a rien le bonheur des visios le bonheur des visios avec toute cette histoire de Covid et tout il y a eu tellement de choses drôles de vidéos de trucs très importants avec le gamin qui arrive c'est clair en tout cas merci c'était très cool ça nous a permis d'aborder des choses que j'ai jamais abordé dans ce podcast donc c'était vraiment très intéressant et au plaisir aussi de se revoir parce que j'ai du mal moi à voir les gens j'ai du mal à dire tiens on va boire un verre ou autre et c'est vrai que mon boulot m'a toujours permis d'aller rencontrer du monde ou de garder contact avec certaines personnes et c'est vrai qu'on n'avait pas pu vraiment se parler depuis il y a deux ans et le temps passe vite et le podcast me permet aussi de rencontrer du monde comme Sébastien Clavel il n'y a pas longtemps ou de reprendre contact avec d'autres personnes et c'est toujours c'est pour ça que ça dure longtemps en fait c'est des gros bavards on a plein de trucs à se dire et puis on n'est pas loin géographiquement alors forcément on a des connexions en commun et qu'on ne se voit pas en plus je donnerai il y a tous tes liens dans la description tout ça et tout tu me donneras les liens que tu veux que je mette aussi en avant et puis moi je vais vous pouvez maintenant je vais te dire au revoir parce que maintenant vous pouvez rester pour la fin de ce podcast il y a encore des petites choses à vous dire et puis un grand merci Coralie et je te souhaite une très bonne journée avec grand plaisir bonne journée ciao ciao encore une fois un grand merci à toi Coralie d'avoir passé ce temps avec moi d'avoir passé ces deux heures avec moi d'avoir répondu de façon extrêmement honnête à toutes mes questions parce que j'ai des questions des fois qui ne sont pas faciles non plus je vous rappelle que vous pouvez suivre donc Coralie sur son site sur ses réseaux sociaux vous avez les liens dans la description et si vous voulez comme Coralie photographier des moments vrais et bien j'ai une formation pour cela une formation de 7 jours totalement gratuite le lien est dans la description tous les jours vous recevez un mail avec une petite vidéo de 10 minutes environ ce qui fait quand même plus d'une heure de formation et voilà vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez et vous pouvez également laisser une évaluation sur ce podcast sur Apple Podcast parce que c'est ce qui permet à ce podcast de vivre à ce podcast ça me permet également de pouvoir proposer à des personnes de venir sur ce podcast et qu'ils disent oui parce qu'ils voient que le podcast est écouté qu'il est bien aimé et tout ça donc voilà et ça me fait plaisir d'avoir vos retours aussi également dessus donc tout ça ça se passe sur Apple Podcast puisque je crois que les autres plateformes ne permettent pas l'évaluation donc voilà il faudra leur dire de permettre une évaluation ce serait bien parce que ça permet de mettre le podcast en avant moi je vous donne maintenant rendez-vous donc sur la semaine prochaine sur le guide du photographe de mariage version YouTube puisque vous pouvez voir également ce podcast sur YouTube mais il y a aussi des vidéos faites spécialement sur YouTube entre temps et bien sortez faites des photos amusez-vous et surtout bien sûr signer des mariages au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada